Après la cérémonie, je pense avec la coordination du professeur K, les livres, les cartons seront acheminés au niveau des différentes bibliothèques de la commune de KMR. Encore une fois, je vous remercie et vous souhaite plein de succès. Que Dieu vous garde, Dieu vous protège, je compte sur vous. Et excellente session pour cette révision et pour le baccalauréat. Merci beaucoup. Merci, Dégé. Je vais remettre la parole à l'intendant du lycée qui va placer juste un mot au nom du professeur du lycée. Bonjour, M. Ousmane Sissé, Directeur des mines Bonjour, M. Diouf Chers invités Chers élèves Je voudrais juste vous rappeler que j'ai été pris au dépourvu pour venir représenter le professeur parce que nous, on s'attendait à venir presque vers 10h, 11h, mais on nous a dit qu'il faut se présenter avant le début de la cérémonie pour recevoir les manuels. Je voudrais, en votre nom, au nom du personnel du lycée, au nom du professeur, remercier M. Sissé pour cet acte, mais aussi vous dire que ça fait des années que nous nous battons pour avoir cette assemblée. où on va réunir, par exemple, dominants pédagogues, comme M. Diouf, pour vous parler, pour vous préparer à l'aigle de mer. Mais cette année, avec la complicité de M. Ousmane Sissé, qu'on doit remercier à notre part. Et je voudrais que vous tapez les mains pour le remercier de cette part. Parce que vous ne pouvez pas le remercier, chacun, par exemple, ici. Mais la seule façon de le remercier, c'est au moins de lui dire, d'approuver ce qu'il a fait pour vous. Et pour ça, vraiment, il faut battre les mains pour le faire. Je voudrais aussi remercier M. Diouf, de sa présence. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très sollicité en ces moments. Et je vous invite à bien l'écouter, à prendre votre but, à bien écrire. Parce qu'en fait, combien de fois il est passé quelque part et les gens ont eu de très bons résultats en philosophie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment profiter de lui. M. Diouf, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue à Anter-Kébé-Méroise. Nous prions aussi pour vous. Que les connaissances que vous allez véhiculer à nos élèves soient bien reçues. Nous prions vraiment pour ça, pour cette réussite. Bienvenue. Donc, sans plus tarder, sans m'apesantir encore sur d'autres détails, je préfère vraiment remettre la parole à M. Chéka. Mais aussi vous dire vraiment, si vous voudriez juste vous dire que nous sommes très contents de vous recevoir chez nous. Et aussi dire à M. Chécy que vraiment, nous sommes très contents de ce que vous êtes en train de faire pour Kébé-Méroise. Vraiment, on vous remercie. On vous remercie tout le monde. Mais les élèves, il faut bien écouter ce qu'on va vous dire. Prenez note et essayez d'appliquer ce qu'on vous dira pendant le baccalauréat. Je vous encourage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je m'en vais. On peut passer à la cérémonie de remise symbolique du don de livre. Je vous remercie de remercie de remercie de remercie de remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ce don. Je rappelle que là, c'est juste un échantillon. Donc le reste, tous les livres ne peuvent pas venir ici. Donc le reste est au niveau de chez lui. Donc après, on va trouver le moyen pour acheminer ça au niveau de la bibliothèque du lycée. Donc je crois que nous allons maintenant passer la parole au professeur, l'éminent professeur de philosophie, M. Songhe Diouf. Peut-être que je n'ai pas tous les éléments pour le présenter, mais déjà vous le connaissez. de par la pertinence de ses interventions, la pertinence de son discours. Et également, c'est un prof très expérimenté, qui est venu partager avec vous sa connaissance. Donc M. Songhe Diouf, vous avez la parole. Nous vous remercions à tous. Remerciez d'abord les élèves d'avoir répondu massivement à l'appel. Remerciez mon ami et frère M. Cissé. Remerciez M. K. également. Accepter les mots de bienvenue et le remercie pour ça de l'internet du lycée et de tous les gens qui sont autour de cette table-là. Saluer également quelqu'un qui n'est pas là, mais pour moi qui est là, qui est le professeur Laman Baye, qui est mon ami et mon frère, qui m'a dit tu vas chez moi et donc en allant chez moi, tu me rendras le petit salut. Je lui rends le petit salut. D'où est-ce qu'il se trouve ? Et sachez qu'il est là, ne serait-ce que par la pensée avec nous pour nous accompagner dans ce travail-là. Maintenant, à mes chers élèves, je vous demande d'être attentifs pour que nous revenions sur les différentes articulations de votre programme et plus ou moins essayer de parachever ce que déjà mes brillants collègues ont installé en vous. Parce que vous savez très bien qu'en pédagogie, on nous dit clairement que lorsqu'on est à 4 ou à 5 jours d'un examen, on n'est plus en phase d'acquisition, mais on est en phase de consolidation. C'est vrai que je suis un peu fatigué, c'est très bien. J'ai dû renvoyer tous mes cours du matin à l'après-midi, c'est pourquoi je vous ai torturé en vous faisant un verre à 9 heures pour que je puisse terminer et aller voir mes gosses une dernière fois avant qu'ils ne se rendent à l'examen jeudi. Mais quand je suis en face de vous, vous le savez très bien, vous êtes naturellement ma drogue. Quand je vous vois, j'ai oublié toute ma fatigue et toute ma peine. Et c'est pourquoi, comme je dis toujours, j'envoie qui ont des cahiers, qui ont des BIC. Je vous demande de mettre de côté les cahiers et les BIC. Parce que comme je dis, on n'est pas en phase d'acquisition, mais en phase de consolidation. D'accord ? Et donc, vous laissez les cahiers, vous laissez les BIC. Et on va prier ensemble pour que par la grâce, mais également par la grâce de quelqu'un que je commence toujours par remercier avant de commencer, c'est mon vénérable maître Cheikh Hamadou Bamba. Je lui demande. Donc, je lui tends les mains et lui demande de me donner la force pour que les voeux de tout le monde soient comblés et que vous, également, vous seriez absolument prêts pour le 29 juillet à affronter d'abord l'épreuve de philosophie, à vous en tirer avec des 14, des 15, des 16 et des 17 et après, être dans de bonnes dispositions pour avoir non pas seulement le bac, mais avoir la mention. Maintenant, la première condition pour le philosophie, vous le savez très bien, c'est d'être calme, d'arrêter de faire du bruit pour que plus nous puissions travailler. Tant qu'il y en a un seul qui parle, qui se lève, qui gesticule, je préfère déposer le micro, attendre d'obtenir le silence dont nous avons absolument besoin, mais pour qu'on puisse placer un discours philosophique. Et donc, je vous ai dit, je vous demande de me prêter vos oreilles, oui, mais votre cœur, surtout, et votre esprit pour que je puisse écrire dans vos têtes de façon indélébile et que le 29, il suffira de fermer les yeux et de nous revoir en face de vous et d'être capable d'affronter tous les sujets. Maintenant, on va ensemble y aller pas à pas. D'abord, en ce qui concerne... Donc, vous avez quatre domaines, vous le savez très bien. Le domaine numéro un, qui est articulé à la réflexion philosophique. Merci. Le domaine numéro deux, qui prend en charge la question de la vie sociale. Le domaine numéro trois, qui est articulé à la problématique de l'épistémologie. Mais je précise que le domaine numéro trois, qui parle de l'épistémologie, nous allons l'intégrer dans nos développements au moment où nous parlerons de philosophie et de science. Et enfin, le dernier domaine qui réfléchit sur l'art. Et vous le savez très bien, lorsque la philosophie réfléchit sur l'art, ça s'appelle simplement de l'esthétique. Donc, ce que nous allons faire, c'est aller lentement joli et au niveau de chaque domaine, revoir les outils conceptuels nécessaires pour vous permettre de consolider et de mieux vous réapproprier ce qui est déjà confortablement installé intellectuellement parlant en vous. d'abord au niveau du premier domaine. Comme son nom l'indique, il s'intitule la réflexion philosophique et on vous demande de répondre à une question, celle à laquelle vous avez répondu tout au long de ce domaine, mais c'est la question, qu'est-ce que la philosophie ? Parce que, notez que, même lorsque vous êtes mis à un travail de comparaison entre la philosophie et des formes de savoirs, telles que les mythes, telles que la religion, telles que la science... Et donc, je disais que lorsque même vous êtes soumis à un travail de comparaison entre la philosophie et les formes de savoirs, telles que les mythes, telles que la magie, telles que la science, telles que la religion, la centralité était au niveau de la philosophie. Parce que dans tout ce travail de comparaison, il s'agissait de montrer ce qui fait la spécificité de la philosophie et par conséquent, ce qui permet de tracer la ligne de démarcation nette qui sépare cette philosophie-là des autres modes de connaissance. Je n'ai pas besoin de revenir dans les détails, parce que vous savez très bien que lorsque vous vous êtes posé la question « Qu'est-ce que la philosophie ? », la conclusion à laquelle vous êtes parvenu a consisté à montrer quoi ? Que la première particularité de la philosophie, c'est qu'à l'opposé des autres formes de savoirs, elle est rebelle à toute forme de capturation définitionnelle. Et lorsque vous êtes arrivé à cette conclusion, que la philosophie, elle est rebelle à toute forme de capturation définitionnelle, c'était une manière de montrer qu'on ne pouvait pas assigner à la philosophie une définition qui aurait une validité universelle et une définition qui ferait l'unanimité. Donc, quand mes amis, vous êtes arrivé à cette conclusion que la philosophie ne peut recevoir de définition unanime, sur laquelle tout le monde est d'accord, universelle et qui serait valable partout, vous avez invoqué mille raisons, mais parmi ces nombreuses raisons faisant qu'on ne peut pas dire de façon rigoureuse qu'est-ce que la philosophie, nous en avons retenu ensemble trois. Donc, trois raisons essentielles faisant qu'on ne puisse assigner à la philosophie une définition rigoureuse. La première raison, elle est liée au fait que, contrairement donc aux autres disciplines, la philosophie, elle, si elle est un discours, elle est un discours total, si elle est une pensée, elle est une pensée de la totalité. Ce qui signifie, dans tous les cas, que la philosophie, dans son jaillissement, elle est une tentative de compréhension, mais de compréhension de tous les domaines, de tous les aspects et de toutes les dimensions de l'églissance. Et vous comprendrez donc qu'à partir du moment où le discours philosophique, il tente d'embrasser tous les aspects de l'églissance et ne laisse en dehors de lui-même aucun aspect du réel, la conclusion nécessaire, c'est que il est impossible de lui assigner une limite, il est impossible de procéder à une clôturation de son champ, il est impossible de dire où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête. Parce que vous le savez très bien, même si Socrate vous le rappelle, dans toute idée de définition, il y a l'idée de clôturer, boirner, délimiter, tracer des frontières comme j'ai dit. Et donc, lorsqu'on nous pose la question qu'est-ce qu'est la philosophie, on en attend ni plus ni moins que l'on exhibe à où commence, où s'arrête la philosophie, quel est le champ de validité de cette même philosophie. Vous constatez que ce travail de définition ne pose aucune difficulté et que toutes les autres disciplines, en dehors bien sûr de la philosophie, se laissent aisément définir. Le professeur de biologie, le professeur d'histoire, le professeur de géographie ne prendront pas le temps que va prie votre professeur de philosophie pour répondre à la question qu'est-ce que la biologie, qu'est-ce que la géographie, qu'est-ce que les mathématiques ou qu'est-ce que l'histoire. Parce que dans chacun de ces cas-là, il se demandera, par exemple, quel est l'objet d'étude de l'histoire. Et si je n'ai pas oublié mes leçons de l'école primaire, il dira l'histoire est cette discipline qui a pour objet d'étude le passé des hommes. Et quand il aura dit que l'histoire est cette discipline qui a pour objet d'étude le passé des hommes, il aura borné, il aura clôturé, il aura délimité, il aura tracé les frontières de l'histoire qui n'a qu'un seul et unique objet d'étude qui lui appartient à propre et qui n'est que le passé des hommes. De la même manière, lorsque le professeur de géographie, de géographie physique, disons, se posera la question, qu'est-ce que la géophysique, même travail mental, quel est l'objet d'étude de cette géographie physique, et il dira, elle étudie la structure de la corte terrestre. En le disant également, il aura clôturé, délimité, tracé les frontières de cette discipline. Et vous avez compris pourquoi ce raisonnement que nous venons de faire n'est pas applicable à la philosophie. C'est que, contrairement à ces disciplines qui revendiquent donc chacune un objet d'étude spécifique, première raison pour laquelle la philosophie est rigoureusement indéfinissable, c'est qu'elle n'a pas un, elle a plusieurs, et même elle a une infinité d'objets d'étude. Et par conséquent, on ne peut dire où est-ce qu'elle commence, on ne peut dire où est-ce qu'elle s'arrête. À cette première raison, l'absence d'objets d'étude spécifique, vous avez une deuxième raison qui est liée au fait que, comme le disait Emmanuel Kant, dans la réalité, lorsqu'on cherche à répondre à la question qu'est-ce qu'est la philosophie, on devrait se rendre compte que la philosophie, en fait, ne se conjugue pas au singulier, mais qu'elle se conjugue au pluriel. Une manière de montrer que dans la réalité, il n'y a pas une philosophie, mais des philosophies, et conséquemment, nous n'aurons pas une, mais plusieurs tentatives de définition de la philosophie. Le troisième et dernier argument, en restant toujours chez Emmanuel Kant, en plus de l'absence d'objets d'étude propre, en plus de la pluralité de ces systèmes, il dit l'argument le plus décisif, il est lié au fait que, contrairement à la science, vous êtes à deux ou trois jours de l'examen, la science qui est gouvernée par quoi ? Par le consensus. La science qui est gouvernée par quoi ? Par l'accord des esprits, des esprits compétents. A l'opposé donc de cette science-là, la philosophie, vous le savez très bien, elle n'admet ni accord, ni unanimité, ni consensus, mais c'est un terrain de polémique, de contradiction, de querelle entre les systèmes, faisant que, comme dit Emmanuel Kant, en philosophie seulement, les systèmes se construisent, mais en se détruisant. Et quand il dit, en philosophie, les systèmes se construisent, mais en se détruisant, une manière de montrer que chaque système se construit sur les ruines des systèmes qui l'ont précédé, la conséquence, c'est que les philosophes eux-mêmes, ils seront dans l'impossibilité de s'accorder sur ce qu'est la philosophie et chacun produira une définition, mais souvent contradictoire, à celle des autres auteurs. Rappelez-vous la belle métaphore de ce même Emmanuel Kant. À la question d'un décédé du temps, à quoi ressemble l'histoire de la philosophie, vous vous souvenez qu'il répondait en disant, elle est telle, une sorte d'arène, dans laquelle des gladiateurs se livrent à des duels meurtriers, mais il dit au terme desquels, « Il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu ». Et vous vous en souvenez, lorsque Emmanuel Kant, globalement, assimilait le champ de la philosophie à une sorte d'immense champ de bataille où s'affrontent des théories opposées, mais où il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu, l'expression « ni vainqueur ni vaincu » signifie quoi ? Qu'il n'y a pas de bonne, qu'il n'y a pas de mauvaise définition, mais que chaque définition revêt un caractère de profonde personnalité. Une manière de montrer que chaque auteur définira la philosophie selon l'orientation de sa pensée où chaque auteur, si vous préférez, définira la philosophie, mais selon sa propre vision du monde. La conséquence, nous aurons presque autant de philosophes que de tentatives de définition, mais il dit, et c'est très souvent, des définitions contradictoires. Dans le champ de la philosophie, mille exemples, mais pour m'appuyer sur les auteurs que vous manipulez le plus en terminale, par exemple, Platon. A la question « Qu'est-ce que philosophie ? » Vous vous souvenez que Platon répondait en disant « A la question « Qu'est-ce que philosophie ? » Platon répondait en disant « Oui, que la philosophie est un apprentissage de la mort, au sens où on doit tuer le corps, tuer le corps symboliquement signifie avoir une attitude de mépris à l'égard de ce corps-là, mais pour, par le biais de son âme, se lever à la hauteur de la pensée, de la méditation et de la réflexion. Mais lorsque vous poserez la même question « Qu'est-ce que philosophie a un auteur tel que Nietzsche ? » Il répond clairement en disant « Mais Platon doit être un marabout ou un prêtre égaré dans la philosophie parce que pour lui, la philosophie ne consiste nullement à tourner le dos au corps, au monde et à ses plaisirs pour vivre dans la pensée. » Il dit clairement « Mais Platon, c'est l'un des plus grands menteurs de l'histoire des idées. » Pourquoi c'est l'un des plus grands menteurs de l'histoire des idées ? Parce que Nietzsche dit « Philosophie, ce n'est pas tuer le corps, philosophie, ce n'est pas mépriser le monde et ses plaisirs, j'ouvre les guillemets, philosophie, c'est adorer inconditionnellement la vie. » Et quand Nietzsche dit « Philosophie, c'est adorer inconditionnellement la vie, ça veut dire célébrer la vie ou pour ainsi dire mordre dans la vie à pleines dents, cela signifie simplement que pour lui, la philosophie ne consiste nullement à se détourner de ce monde, mais elle est une pleine et entière célébration de la vie. » Quel rapport y a-t-il entre ces définitions ? L'une, celle de Platon, nous demandant d'oublier le monde et ses plaisirs pour vivre dans la méditation, celle de Nietzsche, nous demandant au contraire mais de célébrer la vie et de la vivre le plus intensément parce qu'il dit « C'est adorer, adorer inconditionnellement la vie. » Vous voyez vous-même que c'est des définitions totalement contradictoires. Quelle est la bonne, quelle est la mauvaise ? Quand on nous a dit clairement « Champ de bataille, théorie opposée, mais il n'y a jamais ni vainqueur, ni vainqueur. » Et en fait, ces trois arguments, je les répète pour que nous en revions vite. Le premier, l'absence d'objets d'études propres. Le deuxième, la pluralité des systèmes. Le troisième, la non-convergence des points de vue manifeste en fait, comme dit le même Kant, une dimension essentielle de la philosophie. Cette dimension, mais c'est son aspect de profonde personnalité. Et cette dimension de profonde personnalité, faisant qu'il soit impossible d'assigner à la philosophie encore une fois une définition qui aurait une validité unanime et universelle, vous en trouvez une belle illustration chez l'auteur que nous avons évoqué, Nietzsche. À la fin d'une de ses conférences, un garçon est tellement séduit, émerveillé par le discours de Nietzsche qu'il se met à courir derrière lui en lui disant quoi ? « Mais je veux que tu sois mon maître et que je sois ton disciple. » Et le garçon ajoute « Mais je veux surtout que tu me montres le chemin pour bien philosopher. » Lorsque le garçon l'interpelle une fois, deux fois, trois fois « Je veux que tu sois mon maître, que moi je sois ton disciple et que surtout tu me montres le chemin pour bien philosopher. » Nietzsche s'arrête, le regarde en le disant « Mais tu me déçois. » Parce que dès le départ, moi je t'ai dit que je suis philosophe et en tant que philosophe, dit Nietzsche, j'écris avec mon sang, S-A-N-G, et il dit « Ceux qui écrivent avec leur sang, ils ne peuvent pas et ne doivent même pas être imités. » Tu me demandes d'être ton maître pour sutile. Tu as oublié également la plus belle leçon de la pédagogie par laquelle j'ai commencé. Quelle est cette belle leçon de la pédagogie ? Il dit « Celle qui a consisté à te dire dès le départ mais que ce n'est jamais rendre service à son maître que de continuer à être éternellement son disciple. » « Jeune homme, le plus grand service que tu peux me rendre, ce n'est pas de répéter après moi ce que j'ai dit et écrit, mais le plus grand service que tu me rendras, c'est de me tuer. » Et quand il dit « C'est de me tuer, ça veut dire quoi ? » « De me contester. » « Quand tu m'auras contesté, tu m'auras détruit. » « Quand tu m'auras détruit, je dis « Je vais renaître en toi mais sous la forme du bâtisseur de ta propre pensée. » Et quand il dit « Je vais renaître en toi sous la forme du bâtisseur de ta propre pensée. » Il finit par dire « Tu me demandes enfin de te montrer le chemin pour bien philosopher. » Écoute bien ce que je vais te dire. En philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin et c'est à toi de l'inventer. Chers et brillants littéraires tels que je vous imagine, lorsqu'il dit « Pour finir, en philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin et c'est à toi de l'inventer. » C'était une façon de lui dire quoi ? Que la philosophie, elle est l'affaire personnelle du philosophe et en tant que telle, elle n'admettra jamais d'accord faisant qu'il soit rigoureusement impossible de l'enfermer dans les limites d'une seule et unique définition. Et lorsque vous avez franchi cette première étape, la seconde a consisté à suivre le conseil de quelqu'un considéré comme le père de la philosophie que vous le connaissez, de la philosophie occidentale et qui n'est autre que Socrate. C'est Socrate qui dit « Il semble plus aisé d'emprunter ce qu'elle appelle la ligne oblique, autrement dit de renoncer à dire ce qu'est la philosophie mais pour se contenter de dire ce que n'est pas la philosophie. » Qu'est-ce que n'est pas la philosophie ? Vous avez tous répondu à cette question, vous vous en souvenez au début de l'année. Pas en octobre, cette année, en novembre-décembre. Lorsque vous vous souvenez, vous avez entrepris de déconstruire étymologiquement le mot philosophie, vous aviez montré, vous vous en souvenez, qu'il y a un préfixe et un suffixe. Le préfixe, c'est quoi ? C'est philo et le suffixe, c'est sophie. Philo venant du grec ? Philo venant du grec ? Hein ? Non, non. Boulon or philia. Philia, c'est l'amitié. Philène. Philène qui signifie aimer ou bien désirer. Quand j'aime le cinéma, je suis un cinéphile. Quand j'aime kébémère, je suis un kébémérophile. Si je n'aime pas kébémère, le contraire de phile, c'est phobe. Quand j'aime le français, francophile. Quand je n'aime pas le français, francophobe. Donc, philo vient du grec, philène qui signifie aimer, désirer. Sophie, violente du grec ? Bailene, sophos. Sophos, c'est philo, c'est l'individu lui-même. Hein ? Sophie vient du grec, Sophia, que l'on traduit, pas seulement par sagesse, mais par savoir et sagesse. Parce que chez les anciens grecs, les deux étaient absolument indissociables. Et donc, vous avez dit étymologiquement que la philosophie, au sens littéral et premier du terme, désigne quoi ? L'amour du savoir est l'amour de la sagesse. Mais en même temps que vous avez dit qu'elle est amour du savoir, amour de la sagesse, mais vous avez dit ce qu'elle n'est pas. On est d'accord ? Pourquoi lorsque vous avez dit que la philosophie, elle est amour ? Mais parce que, vous savez très bien, que là où il y a amour, il y a vide. Là où il y a amour, il y a manque. Disons-le, l'amour est toujours symptomatique d'une absence. Pour une raison évidente, en général, on ne peut pas désirer ce que l'on a, mais on ne peut désirer que ce que l'on n'a pas. L'amour du savoir, l'amour de la sagesse, c'est montrer qu'elle n'est pas possession du savoir et qu'elle n'est pas possession de la sagesse. Rappelez-vous le philosophe camerounais Martien Toa disant, j'ouvre les guillemets, la philosophie est un mouvement qui part de l'ignorance vers le savoir et du savoir vers l'ignorance. Fin de citation. Et lorsque le penseur camerounais vous disait que la philosophie est un mouvement qui part de l'ignorance vers le savoir et du savoir vers l'ignorance, c'était une manière de montrer ce que Socrate vous enseigne déjà. A savoir que commencer à philosopher c'est commencer par reconnaître quoi ? Qu'est-ce que Socrate vous enseigne ? Que commencer à philosopher c'est commencer par reconnaître quoi, mes amis ? Mais commencer par reconnaître sa pauvreté en matière de connaissance. Socrate vous a tous appris que le philosophe n'est ni celui qui sait ni celui qui est sage mais qui, de manière permanente, tend vers le savoir, tend vers la sagesse, mais attention, sans jamais s'installer de façon définitive ni dans ce savoir ni dans cette sagesse. Vous vous rappelez très clairement Platon parce que vous savez très bien que même si on vous a présenté Socrate comme le père de la philosophie occidentale, mais vous savez tous que Socrate n'a rien écrit. Ce que nous savons de Socrate c'est ce qui nous a été rapporté par ses nombreux disciples et parmi ses nombreux disciples le plus célèbre c'est bien sûr Platon. Et pour montrer que la philosophie n'est nullement cette possession du savoir ou de la sagesse mais rappelez-vous Platon vous disait je ne sais pas qui est philosophe mais au moins je sais qui n'est pas philosophe. Qui n'est pas philosophe vous vous en souvenez ? Mes enfants c'est pas lui c'est moi Grial restez là avec moi moi je vois des 16 des 17 et des 18 je dis donc c'est là. D'accord ? Platon disait je ne sais pas qui est philosophe mais au moins je sais qui n'est pas philosophe. Qui n'est pas philosophe vous vous en souvenez ? Si la philosophie n'est pas la possession mais le mouvement par lequel incessamment permanemment on tend vers ce savoir et cette sagesse qui n'est pas philosophe disait Platon ? Les dieux ne philosophent pas qui n'est pas philosophe ? Les savants non plus ne philosophent pas qui n'est pas philosophe ? Les ignorants non plus ne philosophent pas. Pourquoi les dieux ne philosophent-ils pas ? Parce que par définition Dieu il est omniscient il sait tout on ne peut pas imaginer un dieu qui sait tout allant à la quête de ce qu'il possède déjà. Pourquoi les savants non plus ne philosophent pas ? Parce que par définition un savant il sait qu'il sait il est dépositaire d'un ensemble de connaissances. Pourquoi les ignorants ne philosophent pas ? Or Socrate lui nous a dit qu'il y a deux conditions pour philosopher être ignorant et être conscient de son ignorance. Donc pourquoi ces ignorants dont parle Platon ne philosophent-ils pas ? Parce que non seulement ils sont ignorants mais ils sont ignorants de leur propre ignorance ou comme vous dites non seulement ils ne savent pas rappelez-vous ce que disait Socrate non ? Quand les gens le regardaient pour parler un français de peul avec de gros yeux une façon de dire machallah c'est le vieillard dont on nous parle qui a une tête pleine à craquer il s'arrêtait et Platon dit il avait ce petit sourire en coin il s'approchait en vous disant ne vous trompez pas vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui a une tête bourrée de connaissances alors que vous vos têtes serez vides il leur dit la différence c'est quoi ? vous non seulement vous ne savez pas mais vous ne savez pas que vous ne savez pas et non seulement vous ne savez pas que vous ne savez pas mais vous croyez savoir et celui qui croit savoir s'interdit définitivement de savoir alors que moi Socrate non seulement je ne sais pas mais au moins je sais que je ne sais pas et celui qui sait qu'il ne sait pas il s'est rendu disponible pour aller à la quête du savoir et pour aller à la quête de la sagesse et cette idée que la file de file dès le départ n'est pas la possession du savoir n'est pas la possession de la sagesse vous en trouvez mille illustrations mais dans le bastion de la philosophie celui qui me vient à l'esprit c'est des auteurs que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Kahn que j'ai cité tout à l'heure il vous disait vous vous en souvenez il n'existe pas de philosophie que l'on puisse il n'existe pas de philosophie que l'on puisse apprendre on ne peut apprendre qu'à philosopher et pourquoi il n'existe pas de philosophie que l'on puisse apprendre mais parce que justement la philosophie ne se présente pas sous la forme d'un ensemble de connaissances définitivement établi non seulement Emmanuel Kant mais quelqu'un que vous connaissez qui vous est familier Vladimir Vladimir Grégoriev vous vous en souvenez que disait Vladimir Grégoriev que disait Vladimir Grégoriev mademoiselle tu peux parler si tu veux d'accord mais le morceau que je voulais citer du même texte c'est quand il dit le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas et après avoir dit le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas il ajoute quoi il ne possède pas la vérité celle-ci n'étant pas un savoir transmissible et après il dit le philosophe qu'est-ce qu'il fait il démolit qu'est-ce qu'il démolit les fausses certitudes de celui qui croit savoir et le rend ainsi disponible à la réflexion fin de citation quand il dit je répète Vladimir Grégoriev le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas il ne possède pas la vérité mais qu'est-ce qu'il fait il démolit démolit ça veut dire détruire qu'est-ce qu'il démolit les fausses certitudes de celui qui croit savoir et le rend ainsi disponible à la réflexion fin de citation donc il nous a montré que dès le départ la philosophie devrait renoncer à toute forme de prétention encyclopédique ça veut dire quoi que la philosophie devrait dès le départ renoncer à se présenter comme une somme de connaissances et comme une accumulation de savoir et en même temps il nous a permis de francir notre troisième étape parce que quand il finit par dire le philosophe démolit les fausses certitudes de celui qui croit savoir et le rend ainsi disponible à la réflexion il nous permet de montrer donc que si la philosophie n'est pas un savoir ou bien comme il dit si le philosophe n'est pas celui qui sait la philosophie elle ne pourra alors se présenter que comme une activité de réflexion et comme une activité de remise en question troisième étape mes amis la philosophie comme réflexion critique comme remise en question je rappelle les deux premières étapes qu'est-ce que la philosophie réponse et conclusion elle n'admet pas de définition unanime et universelle qu'est-ce que n'est pas la philosophie conformément à son étymologie elle n'est pas la possession du savoir elle n'est pas la possession de la sagesse troisième étape si elle n'est ni savoir ni sagesse c'est qu'elle est fondamentalement réflexion critique et remise en question d'abord chers et brillants littéraires qu'est-ce que la réflexion vous le savez tous la réflexion ainsi que l'indique l'intonation de ma voix et le mouvement de mes bras de mes mains la réflexion désigne quoi réflexion un retour de quoi un retour sur soi qu'est-ce qui revient sur soi un retour de l'esprit sur lui-même et donc si au sens propre la réflexion désigne un mouvement de retour de l'esprit sur lui-même mais ça veut dire quoi en disant de la philosophie qu'elle est activité de réflexion cela signifie quoi que le premier pas que nous esquissons quand nous entrons sur la scène philosophique pour ainsi dire ne consistera pas à ajouter des connaissances nouvelles à celles dont nous disposons déjà non mais quand nous commencerons à philosophiser qu'est-ce que nous allons faire nous allons nous arrêter un peu intellectuellement parlant et quand on s'arrête c'est pour faire quoi le bilan c'est pour faire quoi l'évaluation c'est pour faire quoi l'examen critique bilan évaluation examen critique de quoi mais de l'ensemble des connaissances qui sont déjà installées en moi parce que vous êtes d'accord qu'avant que nous commencions à philosopher notre esprit n'est pas vide il n'est pas jeune il y a déjà en nous quoi un ensemble d'idées un ensemble d'opinions un ensemble de croyances de convictions bref il y a tout un passé intellectuel qui est déjà là donc qu'est-ce que le philosophe commence par faire de toutes ces idées et opinions qui sont déjà en moi il commence par simplement les soumettre à l'analyse et à l'évaluation critique mais de sa propre raison vous pourrez être tenté de demander pourquoi le philosophe commence-t-il par convoquer au tribunal de la raison tout ce qui relève de son passé intellectuel il vous répondra parce que en général comme dit quelqu'un qui s'appelle Nietzsche le malheur de l'homme c'est d'avoir été enfant mais lorsque Nietzsche disait le malheur de l'homme c'est d'avoir été enfant ça ne veut guère dire que l'enfance soit forcément malheureuse vous l'avez compris quand il dit le malheur de l'homme c'est d'avoir été enfant c'est une manière de montrer pendant cette phase délicate de ma vie intellectuelle qui correspond à celle de l'enfance alors que mon esprit n'avait pas encore atteint une certaine vigueur et une certaine maturité intellectuelle qu'est-ce qui s'est passé on m'a enseigné on m'a transmis on m'a inculqué et même imposé un ensemble d'idées alors qu'encore une fois je n'avais pas la maturité intellectuelle pour me demander est-ce que oui ou non elles reposent sur des fondements solides est-ce que oui ou non elles sont vraies ou elles sont fausses vous vous rappelez le même philosophe Bertrand Ducel que dit Bertrand Ducel pourquoi les philosophes commencent par soumettre j'ai dit à la réflexion critique toutes les idées et opinions qui étaient en lui parce qu'il dit toutes ces idées et opinions comment elles m'ont été inculquées j'ouvre les guillemets sans le consentement ni la coopération de la raison et lorsque Bertrand Ducel vous dit toutes les idées et opinions qui sont en moi elles m'ont été inculquées sans le consentement l'accord ni la coopération de la raison conséquence quand nous commençons à philosopher qu'est-ce que nous faisons table rase table rase ça veut dire quoi nous effaçons tout et nous recommençons à zéro c'est exactement le travail entrepris par Descartes le Descartes du discours de la méthode vous vous en souvenez quand Descartes commence à philosopher qu'est-ce qu'il dit mes amis même s'il parle un français proche du latin du 16ème siècle qu'est-ce que Descartes dit quand il commence à philosopher pour illustrer ce double mouvement quel est ce double mouvement auquel j'ai fait allusion c'est que le philosophe il commence par faire quoi détruire et ayant détruit qu'est-ce qu'il fait il reconstruit pourquoi il commence par détruire parce que le philosophe il vous dit écoutez-moi bien c'est important il commence par se dire que tout ce qui relève de mon passé intellectuel on peut le considérer comme un passé d'erreur pourquoi tout ce qui relève de mon passé intellectuel serait-il un passé d'erreur il répond en vous disant mais parce que c'est un passé d'idées toutes faites qu'est-ce que les idées toutes faites c'est des idées à l'élaboration desquelles ma propre raison n'a pas participé j'ai envie de dire les idées toutes faites c'est des sortes de fugue d'ail intellectuel or vous êtes d'accord avec moi qu'un fugue d'ail il est rarement immédiatement proportionnel à mes dimensions qu'est-ce que je suis obligé souvent de faire un fugue d'ail pour les peuples qui se servent souvent au fugue d'ail et mes cousins on a besoin souvent de le retailler de le remodeler mais pour l'adapter à nos propres mensurations c'est pourquoi le philosophe il dit les idées toutes faites elles sont forcément mal faites et comme elles sont mal faites qu'est-ce qu'il fait il les détruit et je vous ai dit les ayant détruit il les reconstruit mais de façon rationnelle et c'est pourquoi donc je vous ai dit dans son mouvement la philosophie reposera sur une double impulsion un mouvement de rejet de destruction mais ensuite un mouvement d'argumentation et un mouvement de reconstruction j'ai dit illustration des cas j'ouvre les guillemets quand il commence à filodopher je prie un jour l'entière résolution ça veut dire quoi la ferme décision de rejeter comme force toutes les opinions que j'avais jusqu'alors reçues en ma créance afin d'en remettre d'autres meilleurs ou bien les mêmes mais lorsque je les aurai ajustées au niveau de ma raison fin de citation dans ce que Descartes dit il y a deux mouvements le premier il dit je prie l'entière résolution de rejeter comme force mais après il dit dans quel but afin d'en remettre d'autres meilleurs ou bien les mêmes mais lorsque seulement je les aurai ajustées au niveau de ma raison ce qui signifie quoi que parmi ces idées et opinions il y en a qui sont bonnes je les garde comme il dit celles qui sont mauvaises je les rejette et je les remplace par d'autres meilleurs mais si et seulement si elles ont été soumises à l'évaluation critique de ma propre raison vous en retenez non seulement ce double mouvement de destruction de reconstruction mais la dimension profondément rationnelle de la philosophie parce que Descartes dit lorsque je les aurai ajustées au niveau de ma raison une manière de montrer qu'en philosophie la raison elle est le seul critère de validité que la raison est la seule instance de légitimation ou pour le dire en langage plus simple seule la raison décide du vrai du faux du bien du mal du juste de l'injuste du permis de l'interdit bref c'est la raison qui décide de tout et rappelez-vous le même philosophe auquel j'ai fait allusion tout à l'heure Martien Toa il dit j'ouvre les guillemets en philosophie la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée fin de citation et lorsque Martien Toa dit en philosophie la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée ce qui revient à dire comme j'ai montré tout à l'heure mais que la philosophie elle se veut profondément rationnelle et c'est la raison encore une fois mais qui est au coeur de ses préoccupations et cela permet de montrer que lorsque nous avons dit de la philosophie qu'elle est réflexion critique ce qui signifie qu'elle va reposer sur les trois piliers que vous connaissez quels sont les trois les trois piliers et les trois moteurs de l'activité philosophique c'est le doute vous le savez très bien c'est l'étonnement et le questionnement mais quand nous disons que la philosophie elle est fille du doute elle est fille de l'étonnement elle est fille du questionnement mais vous savez très bien je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail qu'il ne suffira pas de douter pour philosopher qu'il ne suffira pas de s'étonner pour philosopher qu'il ne suffira pas de questionner pour philosopher Ça vous le savez très bien. On est d'accord ? On n'a pas besoin d'entrer dans le détail. Ce qui signifie quoi ? Qu'on peut douter sans philosopher, on peut s'étonner sans philosopher, on peut questionner sans philosopher. Mais dans tous les cas, dans le doute, l'étonnement, le questionnement, c'est la même idée qui s'exprime. Parce que vous êtes d'accord que celui qui doute, s'étonne, questionne, c'est celui qui ne sait pas et qui cherche à savoir. Pourquoi ? Et cela permet de montrer quelle est l'attitude, la posture dans laquelle s'installe le philosophe à l'égard de toutes choses. C'est une posture gouvernée par quoi ? Par le soupçon, par la méfiance, par la vigilance et surtout par la réflexion critique et par la remise en question. Et ça permet de faire la différence entre le philosophe et celui-là qui ne philosophe pas, que vous appelez comment souvent l'homme du sens commun ? Quelle différence y a-t-il entre eux ? Vous l'avez compris, c'est qu'un tel homme, quand bien même est-il doué des raisons, il ne s'élève presque jamais à un usage critique de sa propre raison. Et en disant que l'homme du sens commun ne s'élève presque jamais à un usage critique de sa propre raison, c'est une manière de montrer que là où le philosophe, en face du monde, entre guillemets, il met un gros point d'interrogation. Pour dire quoi ? Que le monde n'est ni connu ni compris. Je pourrais même dire que pour le philosophe, le monde est rigoureusement inconnaissable. L'homme du sens commun, lui, il n'est pas dans cette attitude dubitative de doute, il n'est pas dans cette attitude d'interrogation, parce que pour lui, le monde, j'ai envie de dire, il est transparent, mais comme derrière un verre d'eau ou derrière cette bouteille. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a des questions que se pose le philosophe et que ne se pose pas l'homme du sens commun. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, l'homme du sens commun est tellement familier au monde qu'il croit le connaître et en tant que tel, il ne doute presque jamais, presque ne se pose jamais et presque ne se pose pas de questions. Il y a un ouvrage, je ne sais pas si vous le connaissez, mais on a dû sans doute vous le présenter, qui est un ouvrage de vulgarisation et qui s'appelle Le Monde de Sophie. Certains d'entre vous en ont entendu parler. L'auteur de l'ouvrage Le Monde de Sophie, c'est quelqu'un qui s'appelle Justin Gard, J-O-S-T-U-N. Sophie, c'est sa propre fille et dans cet ouvrage Le Monde de Sophie, il essaie de manière très terre-à-terre et imagée, mais d'initier sa fille à la philosophie. Et il y a un passage dans lequel la fille Sophie lui pose la question, mais qu'est-ce qu'un philosophe ? Et quand il lui pose la question, qu'est-ce qu'un philosophe ? La réponse consiste à dire, j'ouvre les guillemets, un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. Fin de citation. Et lorsqu'il répond en disant, un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. Cher littéraire, encore une fois, l'expression, quelqu'un qui n'a jamais pu s'habituer au monde, signifie quoi ? Quelqu'un qui n'a jamais pu s'habituer au monde, donc c'est quelqu'un qui est éternellement étranger. Pourquoi le philosophe est comme éternellement étranger ? Mais je vous ai dit, parce que pour lui, le monde est rigoureusement inconnaissable. C'est pourquoi, de manière permanente, il vit dans l'émerveillement. Parce que le philosophe, chaque matin qu'il se réveille, mais considère qu'il pourra découvrir une vérité qu'il ne possède guère la veille. Parce qu'encore une fois, pour lui, le monde, il ne peut jamais être compris, jamais être connu de façon définitive. Et là, même Sophie, deuxième question. Après lui avoir dit, qu'est-ce qu'un philosophe et que son père répondent ? Quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde, il dit, mais comment le monde se présente-t-il alors pour un philosophe ? Et quelle est la réponse ? Il dit, pour un philosophe, j'ouvre les guillemets, le monde est mystérieux, le monde est énigmatique, et le monde est étrange, fin de citation. Quand il dit à sa fille Sophie, qu'il lui pose la question, comment le monde se présente-t-il pour un philosophe ? Et qu'il réponde, le monde, il est mystérieux, le monde est énigmatique, le monde est étrange, mais ça veut dire encore une fois que par les lumières de la raison, que va faire le philosophe ? Tenter de percer les mystères du monde, de résoudre ses énigmes et de lever son étrangeté. Comment le monde se présente-t-il pour l'homme du sens commun ? La réponse, on peut aller la chercher chez Bertrand Roussel toujours. Il répond en disant, j'ouvre les guillemets, pour un tel homme, l'homme du sens commun, le monde tend à devenir fini, défini, évident. Et lorsque Bertrand Roussel vous dit, pour un tel homme, l'homme du sens commun, j'ouvre les guillemets, le monde tend à devenir fini, défini, évident. Vous voyez la différence vous-même avec le philosophe. Le philosophe, le monde mystérieux, énigmatique, étrange, l'homme du sens commun, le monde fini, défini, évident. Et c'est pourquoi donc, on pourra montrer qu'en tant que la fille de vie, elle est réflexion critique, elle permet d'aller au-delà, au-delà de quoi, des préjugés, des idées reçues, des croyances naïves et spontanées pour permettre de découvrir le sens profond et ultime de la réalité. Et c'est donc une manière de montrer que l'homme du sens commun, lui, il est prisonnier, prisonnier de quoi ? Mais de ce qu'on appelle le cercle des évidences établies. Et en tant que tel, l'homme du sens commun, on dira, c'est un conformiste. Pourquoi conformiste ? Parce qu'il adhère, il accepte et se soumet de façon aveugle, naïve, j'ai dit, à toutes les idées, toutes les vérités, mais qui lui viennent de la société. Donc quelle différence fondamentale il y a entre lui et le philosophe ? Mais c'est qu'un tel homme, il lui manque l'indépendance intellectuelle. Et là où il lui manque l'indépendance intellectuelle, ça veut dire quoi ? L'homme du sens commun, il vit avec les idées des autres. Là où le philosophe, lui, il vit avec les siennes propres. Vous vous rappelez la philosophe française Jacqueline Russe ? Qu'est-ce que disait Jacqueline Russe ? Recevoir le baptême philosophique. Elle dit c'est renaître une seconde fois. Et elle ajoute c'est repartir de zéro. Et quand elle dit Jacqueline Russe, RU2S seulement, sans elle, recevoir le baptême philosophique, c'est renaître une seconde fois. Il s'agit de quelle renaissance ? Sans doute qu'il ne s'agit pas d'une renaissance biologique, mais il s'agit d'une renaissance intellectuelle. Une première fois j'étais né, je considérais que le monde est marqué du saut de l'évidence. Mais quand elle dit c'est renaître une seconde fois, mais ça veut dire quoi ? Je décide de poser un regard neuf sur la réalité. Un regard neuf gouverné, comme on l'a dit, par le doute, par l'étonnement, par le questionnement. Bref, qui s'impose du fait qu'on part du principe, encore une fois, qu'on ne pourra jamais avoir une connaissance rigoureuse et définitive du monde. Et donc dans cette perspective-là, on conviendra que cette réflexion critique développée systématiquement par le philosophe l'installe dans quel type de rapport avec les institutions établies, l'installe forcément, mais dans des rapports de conflits. Et donc la philosophie, elle est en conflit avec toutes les institutions, avec l'État, avec la société, avec la religion, parce que gouvernée par quoi ? Par la critique, par la contestation et par la subversion fondamentale, mais de toutes les vérités établies. Et vous le savez très bien, la conséquence, c'est que dans la société, le philosophe, quelle est la place qu'il occupe ? Mais il occupe une place marginale. Pourquoi une place marginale ? J'ai même envie de dire qu'il est une sorte d'ennemi public numéro un. Pourquoi ? Parce qu'ayant chaque fois le courage intellectuel de dire non, là où tout le monde dit oui, et d'avoir le courage intellectuel, mais de penser à contresens de la foule. Vous le savez très bien, la conséquence, souvent, il est marginalisé, il est exilé, et même dans le cas de Socrate et de Galilée, son destin est d'être condamné à mort. Une manière donc de montrer très clairement que cette subversion et cette critique radicale et systématique fait que, encore une fois, le philosophe, il ne peut qu'être en conflit avec toutes les vérités et avec toutes les vérités et avec l'ensemble des conventions établies déjà dans la société. Et cela donc nous permet, pour vraiment avancer vite, de vous montrer très clairement que cette critique fondamentale est ce qui gouverne l'activité philosophique, qui est donc non pas une pensée du oui, de soumission et d'acceptation, mais une pensée du non, de la critique, de la contestation et de la remise en question. Vous vous rappelez la belle image qui est employée par Alain, qui nous montre d'une certaine manière que le oui est le signe de quelqu'un qui dort. Si on théâtralisait, on dirait que Alain nous dit clairement, deux individus, l'un disant oui et l'autre disant non, il montre clairement que l'activité intellectuelle n'est pas dans le fait de dire oui, mais elle est souvent dans le fait de dire non. Il dit, quand deux individus sont là, celui qui dit oui, vous le regardez, mais vous avez quel sentiment ? Vous avez le sentiment qu'il fait un mouvement derrière, en avant pour dire oui, ça veut dire quoi ? On a le sentiment qu'il dort. Mais il dit au contraire, regardez celui qui dit non, il ne donne pas l'impression de dormir, mais au contraire, il secoue énergiquement la tête. Et Alain finit par dire quoi ? Une très belle chose, si vraiment vous êtes encore de bons littéraires, il finit par dire, j'ouvre les guillemets, lorsque la tête humaine reprend son antique mouvement derrière, en avant pour dire oui, aussitôt les rois reviennent. Fin de citation. Et lorsque Alain dit, vous l'avez bien compris, lorsque la tête humaine reprend son antique mouvement derrière, en avant pour dire oui, aussitôt les rois reviennent, l'expression les rois reviennent, signifie que le oui est synonyme de quoi ? Hein ? De quoi ? De soumission ? Oui, plus fort que soumission même. Hein ? Quand il dit les rois reviennent, oui, j'ai entendu le mot, il est même synonyme d'esclavage. Alors que non, il est synonyme quoi ? De liberté mentale et intellectuelle. Maintenant, pour franchir notre quatrième étape, nous allons nous dire qu'à partir du moment où la philosophie n'est pas un savoir, que philosophie ne se réduira jamais à l'assimilation d'un contenu doctrinal, cela va donner à la philosophie un privilège qu'aucune des autres disciplines ne pourra revendiquer. Lequel ? C'est que lorsqu'à la philosophie, elle n'est que réflexion, cela lui permet non seulement de se penser et de s'interroger elle-même, mais de réfléchir sur tout ce que nous savons, sur tout ce que nous croyons savoir. C'est ainsi qu'elle pourra réfléchir pour être fidèle à notre programme sur le mythe, sur la science, sur la religion et même sur la magie. Donc, quatrième étape, rapport entre la philosophie et les autres formes de savoir. Première étape, je réfléchis toujours la mémoire pour que vous teniez le fil conducteur jusqu'à la fin. Qu'est-ce que la philosophie, conclusion à laquelle nous sommes parvenus, elle n'admettra pas des définitions unanimes et universelles ? Qu'est-ce que n'est pas la philosophie du point de vue de son étymologie ? Elle n'est pas la possession du savoir, encore moins de la sagesse ? Troisième étape, si elle n'est pas savoir, si elle n'est pas sagesse, c'est qu'elle est réflexion critique. Quatrième étape, si elle n'est que réflexion, elle peut penser l'ensemble des savoirs humains disponibles. Quel rapport la philosophie entretient-elle avec le mythe ? Vous savez tous que le mythe est le premier système d'intelligibilité, mode de connaissance, élaboré par les hommes. En tant que discours ou récit, il est pré-philodophique et même il est pré-scientifique parce qu'il a été le premier moyen par lequel l'homme a pu répondre aux questions qu'il se posait relativement à lui-même, au monde et aux composantes de ce monde-là. On retiendra quatre aspects essentiels permettant de faire la différence entre la philosophie et le mythe. Premier aspect, c'est qu'en tant que discours et récit, le mythe, il est fabuleux, il est imaginaire. Deuxième aspect du mythe, en plus d'être fabuleux, imaginaire, le mythe, il est populaire. Troisième aspect du mythe, en plus d'être fabuleux, imaginaire, populaire, il est dogmatique. Et enfin, par la nature de l'explication qu'il donne, le mythe constitue quelque part un saut dans l'irrationnel. Pourquoi le mythe est fabuleux, imaginaire ? C'est la parenté avec le comte. Mais parce que le mythe, il s'inscrit pour ainsi dire en dehors de l'histoire. Le mythe, vous le savez très bien, ne rapporte pas des faits et des événements réels. Le mythe est une construction de l'imagination par laquelle l'homme cherche à dire l'origine de telle chose ou l'origine et le pourquoi de telle autre chose. Le mythe, il est populaire, nous avons dit, deuxième aspect, au sens où le mythe est toujours produit par une communauté humaine dont il exprime la culture et je pourrais même dire dont il manifeste la vision du monde. Troisième aspect du mythe, qu'est-ce que j'ai dit ? Il est dogmatique. C'est sa parenté avec la religion. Pourquoi dogmatique ? Parce qu'une fois que le mythe a été dit, sa vérité est en quelque sorte soustère à l'examen critique de la raison, donc sa vérité devient intemporelle, définitive et acquiert même une valeur sacrée. Enfin, même si le mythe en tant que discours ou récit, il est cohérent, d'où vient l'irrationalité de sa démarche, c'est que vous le savez très bien. Le mythe n'explique pas de façon mathématique à la façon de la science, mais le mythe, il explique l'origine de toutes choses par l'action de quoi ? Des dieux, par l'action des esprits, par l'action des forces occultes et des êtres surnaturels. Et ces quatre aspects, sans que j'ai besoin d'entrer dans les détails, vous permettent vous-même de faire la différence entre la philosophie et le mythe. Si la philosophie n'est pas le mythe, est-elle la religion ? Non. C'est Arthur Schopenhauer qui me semble tracer une ligne de démarcation nette en disant, je vous le dis, mais la philosophie n'a pas affaire au dieu, A-U-X, et en retour, elle demande au dieu qu'elle la laisse tranquille. J'ai envie de le demander, est-ce que ce n'est pas toi qui va laisser le dieu tranquille ? Et lorsque Schopenhauer dit, la philosophie n'a pas affaire au dieu, mais en retour, et en retour, elle demande au dieu de la laisser tranquille, ça veut dire qu'elle est en train de tracer une ligne de position radicale entre la philosophie et la religion. Mais le conflit ou l'opposition présumée, présupposée, entre philosophie et religion, nous savons, ou nous comprenons d'où est-ce qu'il vient. Cela résume du fait que philosophie et religion ont des socles différents, des principes directeurs différents. Quel est le principe de la religion, mes amis ? Quel est le principe directeur de la religion ? C'est la foi. Quel est le principe directeur de la philosophie ? La raison. Et on a l'habitude de montrer que foi et raison commandent chez l'homme des attitudes différentes. On est d'accord ? Quelle attitude est-elle commandée par la foi ? La foi commande chez l'homme quelle attitude ? Oui, l'adoration, oui, la soumission, la vénération, en tout cas l'adhésion. Adhésion, mais une adhésion qui n'est pas rationnelle. Une adhésion qui est émotionnelle et sentimentale. On est d'accord ? Une adhésion émotionnelle et sentimentale à quoi ? À des vérités absolues. Pourquoi absolues ? Parce que vous le savez très bien, les vérités religieuses, elles n'ont pas une origine humaine, mais elles ont une origine divine. Et là où la foi, comme vous avez dit, commande chez l'homme, exige une attitude gouvernée par l'adhésion émotionnelle, sentimentale, la vénération, la soumission, la raison, elle est souvent synonyme de quoi ? La raison, elle est souvent synonyme de quoi, mes amis ? Elle est souvent synonyme de réflexion, oui, de doute, de critique et de contestation et de remise en question. Et c'est pourquoi le conflit supposé entre filet de vie et religion, il prend souvent vite les allures d'une opposition entre ce qui relève de l'ordre de la foi et ce qui relève de l'ordre de la raison. Rappelez-vous le même martien toit auquel on a fait allusion. Vous vous en souvenez ? Pourquoi la filet de vie entre-t-elle en conflit avec la religion ? Il répond en disant du fait que celle-ci c'est la religion. Pourquoi la filet de vie entre-t-elle en conflit avec la religion ? Il dit du fait que celle-ci se veut l'autorité absolue. Dans quel domaine ? Dans le domaine de la pratique comme dans le domaine de la vérité. Donc ça vous dit clairement quoi ? Que très souvent on considère mais que foi et raison sont rigoureusement incompatibles. Parce qu'il dit Martien Thauard dans ce texte que vous connaissez très bien que la vérité religieuse elle est de l'ordre de la révélation alors que la vérité philodophique elle n'est pas de l'ordre de la révélation mais elle est de l'ordre de la conquête rationnelle. Pourquoi ? Mais parce que vous le savez très bien dans la religion on pense que l'esprit humain est frappé d'infirmités. Autrement dit mais qu'il y a des vérités qui seraient hors de portée de cette raison. Et ces vérités qui sont hors de portée de notre raison religieusement on nous demande d'accepter qu'elles ne soient transmises et révélées mais par les envoyés de Dieu. Et c'est pourquoi donc on a l'habitude de montrer dès le départ mais que philodophique et religion ne peuvent être que marqués par l'hétérogénéité de leur démarche. Cette opposition radicale entre l'ordre de la foi et l'ordre de la raison vous en trouvez des utilisations chez quels auteurs par exemple ? Quels auteurs connaissez-vous et qui montrent oui que foi et raison sont incompatibles antinomiques et contradictoires ? Quel auteur par exemple ? Blaise ? Oui d'accord Blaise Pascal je suis d'accord c'est un bel exemple Qui d'autre ? Hein ? Je n'entends rien D'accord Arrêtons-nous à Pascal c'est déjà bon Pascal il montre oui clairement que les raisons du cœur pour ainsi dire sont étrangères à la raison elle-même Une manière de montrer que ce que le cœur sent mais la raison est incapable de le prouver Vous vous rappelez il répond à Descartes parce que c'est Descartes qui dans le discours de la méthode et même plus tard dans les méditations métaphysiques surtout qui essaient de faire quoi ? D'apporter des preuves mais des preuves rationnelles de l'existence de Dieu Et vous vous rappelez que Pascal dit à Descartes ce Dieu dont tu parles ce Dieu que tu prétends prouver par ta raison c'est ton Dieu à toi Pascal dit mon Dieu à moi j'ouvre les guillemets c'est le Dieu d'Abraham c'est le Dieu de Jacob c'est le Dieu d'Ismaël et non pas ce Dieu que tu prétends découvrir mais par ta pauvre raison Pourquoi il dit mon Dieu à moi c'est le Dieu d'Abraham le Dieu de Jacob le Dieu d'Ismaël et non pas ce Dieu que tu prétends découvrir par ta pauvre raison l'expression pauvre raison signifie que pour Pascal la raison est incapable de prouver Dieu Pourquoi ? Parce que dit-il la raison c'est l'infiniment petit et là où la raison humaine c'est l'infiniment petit Dieu c'est l'infiniment grand et Pascal demande comment pouvez-nous par l'infiniment petit percer et découvrir le mystère de l'infiniment grand qui est Dieu avant de dire ce que vous chantez par cœur Dieu il est sensible au cœur et non pas à la raison qu'il s'éprouve mais ne s'éprouve pas une manière de montrer dans tous les cas que ce que le cœur sent la raison est incapable de l'exprimer mais autant dans cette première approche on montre que foi et raison s'excluent incompatibles autant certains ont tenté de les concilier de montrer qu'en réalité toute séparation entre foi et raison ne peut être que préjudiciable à l'homme parce que foi et raison d'après cette perspective constituent comme j'ai envie de dire deux foyers lumineux qui permettent à l'homme mais d'éclairer les chemins de son église une manière de montrer que la raison ne saurait aller seule de la même manière que la foi ne saurait aller seule c'est la perspective vous le savez de tous les théologiens chrétiens du Moyen-Âge tels que saint Thomas saint Augustin d'abord rappelez-vous saint Thomas j'ouvre les guillemets la foi ne doit pas éviter la raison elle doit la rechercher pour s'allier avec elle fin de citation et lorsque saint Thomas dit la foi ne doit pas éviter la raison elle doit la rechercher pour s'allier elle c'est une manière de montrer que c'est la jonction ou la conjonction des deux qui permet à l'homme comme j'ai dit de bien mener sa vie vous la trouvez cette même idée j'ai dit saint Augustin oui dans son ouvrage les confessions un garçon saint Augustin est un père de l'église catholique du Moyen-Âge dans cet ouvrage là les confessions un garçon qui vient de se convertir à la religion chrétienne lui dit maintenant saint père que je suis devenu chrétien est-ce que je devrais définitivement enterrer ma raison pour me contenter de ce que disent les saintes écritures de la Bible vous vous rappelez tous de la réponse qui est donnée par saint Augustin consistant à dire il ne s'agit pas de rejeter la raison au profit de la foi mais de s'appuyer sur les lumières de cette raison pour éclairer la foi que tu as déjà en toi fin de citation vous l'avez compris lorsqu'il dit je répète il ne s'agit pas de rejeter la raison au profit de la foi mais de s'appuyer sur les lumières de cette raison pour éclairer la foi que tu as déjà en toi c'était une manière de dire que lorsque la raison elle va seule elle peut être préjudiciable à l'homme parce que la raison à elle seule elle peut conduire à l'égarement et à la perdition vous êtes d'accord avec moi donc la raison pour qu'elle ne nous conduise pas à la perdition et à l'égarement elle doit être encadrée bornée et éclairée par la foi mais il dit à l'inverse la foi ne saurait aller seule parce que quand la foi va seule elle devient ignorante et inconsciente de ses propres motivations elle devient une foi aveugle et forcément dangereuse qui engendra dogmatisme l'enfant est né du dogmatisme c'est le fanatisme et le fils premier du fanatisme c'est le terrorisme et l'enfant gâté du terrorisme c'est le crime gratuit mais si la philosophie n'est pas la religion même si même si elles ont en commun le fait de répondre aux mêmes types de questions la question du pourquoi les questions d'ordre métaphysique et permettre à l'homme de satisfaire son aspiration à la spiritualité qu'est-ce qu'elles ont en commun je répète toutes les deux répondent aux mêmes types de questions la question la question du pourquoi les questions d'ordre métaphysique que vous connaissez du genre moi homme qui suis-je d'où est-ce que je viens où est-ce que je vais pourquoi je suis là y a-t-il une vie après la mort la vie elle-même a-t-elle un sens ou comme dit Albert Camus vaut-elle la peine d'être vécu ces questions sont posées et répondues aussi bien par la fil de vie que par la religion maintenant si la fil de vie n'est ni le mythe ni la religion est-elle la science il est clair que non parce que vous le savez très bien philosophie et science appartiennent à deux domaines distincts on va dire mais de l'activité intellectuelle des hommes historiquement mes collègues vous l'ont déjà dit de brillante manière trois types de relations entre la philosophie et la science l'antiquité grecque d'abord qui consacre j'ai envie de dire une période de confusion ou en tout cas d'indistinction entre la philosophie et la science vous vous rappelez de l'expression qui était employée pour l'antiquité grecque philosophie égale mère des sciences mais au sens où le mot philosophe permettait de désigner et de couvrir tous les domaines de l'activité intellectuelle que vous fissiez mathématicien botaniste géomètre on vous appelait philosophe remarquez que ceux que vous appelez mathématicien Thalès Euclidoui Pythagore dans l'antiquité n'étaient pas appelés mathématiciens ils étaient appelés philosophes parce qu'on cause alors les mathématiques comme une partie de la philosophie elle-même deuxième étape c'est le 16ème siècle le 16ème siècle inaugure une période de rupture d'émancipation des différentes sciences qui vont prendre leur indépendance progressive pour chacune revendiquer un objet d'étude spécifique et une démarche propre et enfin 19ème siècle qui inaugure une nouvelle relation marquée par des rapports d'interdépendance par des rapports de complémentarité maintenant trois niveaux de séparation entre la philosophie et la science pour aller vite elle se distingue de par leurs objets d'études elle se distingue de par leurs méthodes ou démarches et enfin elle se distingue de par leurs finalités objets d'études démarches ou méthodes finalités voilà les trois lignes de rupture entre la philosophie et la science et on peut en effet être sûr que la finalité de la technoscience pourquoi technoscience vous le savez très bien parce qu'aujourd'hui il est devenu impossible de tracer une frontière entre ce qui relèverait du domaine de la recherche scientifique et ce qui relèverait du domaine de l'activité technique parce que même si historiquement la technique a précédé la science la technique pour se perfectionner devra attendre la science mais la science en ce tour pour avancer elle est obligée de mobiliser des normes moins techniques ce qui fait que il n'y a plus de rapport de rupture mais interdépendance et j'ai dit impossibilité de tracer la frontière entre recherche scientifique et activité technique pourquoi donc on dit on est dans l'ère mais de la technoscience et vous le savez très bien c'est parce que la science fonctionne selon deux aspects un aspect de théorie qu'on appelle la science pure ou désintéressée et l'autre aspect du point de vue de ces situations pratiques mais qui donnent naissance à la technique je vous ai dit aujourd'hui au moment où nous parlons la technique est une application de la science mais attention qu'est-ce que je vous ai dit d'un point de vue historique l'homme a d'abord été homophabère fabricateur d'outils avant d'être sapiens sapiens pour une raison évidente l'homme était un être de besoin et comme Gisant Paul Sartre le besoin est une faille dans l'organisme et donc l'homme ne pouvait attendre la science pour véritablement élaborer des moyens techniques je me rappelle que monsieur de l'école primaire nous disait des techniques archaïques rudimentaires mais retenons que l'essentiel c'est qu'elles étaient aptes à permettre à l'homme de satisfaire ses besoins maintenant la question de l'utilité je passe très vite parce que nous avons montré implicitement qu'il ne sert à rien et même qu'il est impossible de comparer ou de poser philosophie et sciences parce que véritablement elles ne s'appliquent pas aux mêmes objectifs d'études donc ne répondent pas aux mêmes questions et ne permettent pas à l'homme mais de satisfaire les mêmes besoins quelle est la finalité de la science et de ses applications techniques nous voulons dire c'est une finalité d'ordre matériel parce que dans l'aventure de la science ça vous le savez mes amis l'homme n'a visé que l'amélioration mais de ses conditions matérielles de guisances quelle serait la finalité de la philosophie elle ne peut nullement être mais d'ordre matériel vous vous rappelez entre guillemets docteur Socrate se proclamant non pas comme sa mère sage femme médecin des corps mais comme médecin des âmes et comme médecin des esprits donc si la philosophie a une finalité elle ne peut pas être matérielle quelle peut être la finalité de la philosophie je ne sais pas trop mais peut-être d'ordre moral d'ordre intellectuel et d'ordre spirituel Socrate il nous montre très clairement que lorsque l'homme est en proie à certaines situations limites pour employer l'expression de caldia c'est-à-dire comme c'est le cas et que je sois là à dire que je sois là à dire est-ce que ça m'a dit est-ce que ça m'a dit est-ce que ça m'a dit mais Socrate vous a enseigné que si vous vous rendez au côté du médecin d'un côté il va vous rendre plus malade on est d'accord il va vous donner des parasamoles et des piqûres alors que vous n'êtes pas malade de votre corps votre médecin c'est qui c'est bien sûr Socrate comme je l'ai dit ce proclamant non pas médecin des corps comme sa mère Fenaret mais médecin des âmes et médecin des esprits une manière de dire qu'il y a des questions auxquelles aucune science ne permet de répondre et il y a des types de besoins mais face auxquels la technoscience est impuissante à apporter des réponses vous vous rappelez de quelqu'un qui s'appelle Edmund Husserl que disait Edmund Husserl pour montrer les limites de la science il disait j'ouvre les guillemets face à la détresse de notre vie la science n'a rien à nous dire et lorsque Edmund Husserl disait face à la détresse de notre vie la science n'a rien à nous dire qu'est-ce que la détresse de notre vie c'est les situations que j'ai évoquées quand je suis dans le désespoir dans l'angoisse dans la maladie dans la misère donc dans ces situations il dit la science n'a absolument rien à nous dire qui a quelque chose à nous dire ou la philosophie ou la religion mais dans tous les cas pas la science je me rappelle de quelqu'un qui s'appelle Gilles Deleuze dans un article consacré au journal français l'été de Marianne il disait heureusement même mais que la philosophie soit inutile c'est paradoxal pourquoi il dit heureusement que la philosophie soit inutile il dit mais parce que nous sommes dans un monde où tout sert à quelque chose nous sommes dans un monde où nous écrasons où nous sommes étouffés mais sous le poids de l'utilité et il dit dans un monde où tout sert à quelque chose le mérite de la philosophie est de ne servir à rien et il dit parce qu'elle ne sert à rien qu'elle est belle vous êtes de bons littéraires quand il dit c'est parce que la philosophie ne sert à rien qu'elle est belle vous savez qu'il tronque le mot célèbre de qui implicitement il reprend le mot célèbre de qui en disant c'est parce que la philosophie ne sert à rien qu'elle est belle il reprend le mot de qui c'est parce que la philosophie ne sert à rien qu'elle est belle. Je dis implicitement il reprend qui ? Mais Théophile Gautier, il y a de vraiment beau et que tout ce qui est utile comme la philosophie, elle, elle n'est pas utile, elle n'est pas lade, mais elle est elle est belle, elle est même infiniment belle Gilles Deleuze, il dit même quelque chose qui va vous faire rigoler. Il dit dans un monde où même les baisers que vous déposez sur les joues du copain de la copine de madame, il dit c'est calculé en fonction mais du poids de la poche et du compte bancaire les femmes m'excuseront et madame lui m'excuseront. Il dit plus vous avez votre compte bancaire rempli, elle vous embrasse à vouloir vous étouffer, mais plus la poche est vide, c'est à peine si au sommet du crâne, elle vous dépose un petit baiser et donc il dit dans un monde où tout sert à quelque chose, le mur de la fin de vie est de ne servir à rien Bref mes amis dans la deuxième partie dans la deuxième partie vous avez fermé les pages de la question qu'est-ce que la philosophie et vous avez vu que dans toute la deuxième partie vous avez répondu à une question quelle est la question à laquelle répondent les leçons du domaine numéro 2 la vie sociale c'est la question anthropologique bien sûr c'est la question je n'entends rien c'est la question qu'est-ce que l'homme avant d'entrer dans les détails de la question qu'est-ce que l'homme vous me demanderez vous me permettrez de saluer ma collègue madame Lee qui nous a fait l'honneur de nous retrouver ici de me demander depuis quand les Lee et les dialles se mêlent de philosophie parce que la philosophie entre les mains nous a dit merci d'avoir été là vous l'applaudissez pour l'accueillir en grande dame et donc elle nous permettra d'aller au bout et ensuite si elle en éprouve le besoin de revenir et d'y ajouter du sien parce que la philosophie elle n'est belle que lorsque vraiment elle est féminine et lorsqu'elle est prise en charge par une voix féminine et donc ensemble on va souffrir vous et moi et après elle va nous bercer au son de sa douce et gentille voix pour nous permettre de revenir un poste sur certains aspects donc dans le domaine numéro 2 la première leçon c'est laquelle qui ouvre le domaine numéro 2 la leçon inaugurale du domaine numéro 2 c'est la leçon qui s'appelle on va réviser ensemble lentement et sûrement la première leçon du domaine numéro 2 la vie sociale nature et culture et bon Dieu qui est la première leçon du domaine numéro 2 à trois jours de l'examen madame Lee va se pâcher si ces élèves sont là donc dans cette leçon à la fin à la question qu'est-ce que l'homme quelle est la réponse que vous avez apporté je n'entends rien vous avez montré que l'homme ne s'est défini ni par la seule nature ni par la seule mais qu'il est pour employer les termes célèbres d'Edgar Morin qu'il est un être bio culturel pour dire quoi qu'il est il est à la fois naturel et culturel ça même les peu l'ont compris d'accord une manière de montrer encore une fois que l'homme il est à la croisée des chemins au point de rencontre entre quoi entre l'inné et entre l'hérédité et vous n'êtes pas des littéraires je vais vous appeler comme les élèves là-bas je dis vous êtes des littérailleurs comme vos grands-parents étaient des tirailleurs vous êtes des littérailleurs du français parce que des littéraires se nourrissent d'abord de littérature or vous faites maternelle terminale sans avoir lu aucun livre sérieux du début à la fin je suis sûr que parmi vous il y en a qui sont dans ce cas qui n'ont jamais lu un seul livre sérieux de la maternelle et vous dites nous sommes littéraires vous êtes des littérailleurs vous n'êtes pas des littéraires vous n'avez jamais ri lui c'est terrible hein d'accord donc entre l'hérédité et l'héritage entre le biologique et le social oui bref entre le naturel et le culturel mais vous avez montré que l'homme se définit plus par le culturel que par le nature que par le naturel une manière de montrer que ce n'est pas l'aspect bios qui définit l'homme mais qu'est-ce qui définit l'homme la dimension culturelle la culture on va dire elle est l'essence de l'homme l'essence d'une chose donc l'essence d'une chose c'est ce que cette chose a en propre et qui la distingue des autres donc quand nous disons de la culture qu'elle est l'essence de l'homme ça veut dire elle est ce qui caractérise l'homme le distingue des autres animaux elle l'élève d'une certaine manière au-dessus de la nature une manière de montrer donc que pour l'essentiel l'animal est seulement ce que la nature a fait de lui et là où l'animal est seulement et entièrement ce que la nature a fait de lui l'homme qu'est-ce qu'il est mes amis est-il ce que la nature a fait de lui il est quoi alors hein l'animal est seulement ce que la nature a fait de lui On va dire que l'homme est ce qu'il fait de ce que la nature a fait de lui. Autrement dit, l'homme est ce qu'il se fait lui-même. Une manière donc de montrer que le rapport de l'animal à la nature, c'est quel type de rapport ? L'animal est un être entièrement soumis et déterminé par la nature. Vous vous rappelez Jean-Jacques Rousseau ? Si un animal vivait pendant mille ans, au bout de la millième année de Rousseau, il serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance. Vous avez compris ce qu'il veut dire ? En disant que si un animal vivait pendant mille ans, au bout de la millième année, il serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance. Donc quelle est la qualité distinctive de l'homme et de l'animal ? C'est la perfectibilité qui habite l'homme et qui serait absente de la stricte condition animale. Une manière donc de montrer que là où l'animal est entièrement soumis et déterminé, rappelez-vous ce que dit Luc Ferry, ancien ministre français de l'éducation nationale, sous Sarkozy et Philadelph, il dit, j'ouvre les guillemets, « L'homme est par excellence, indétermination, et son humanitas réside dans sa liberté. » Fin de citation. Et quand Luc Ferry dit, « L'homme est par excellence, indétermination, son humanitas réside dans sa liberté », c'est une manière de montrer que là où le rapport de l'animal à la nature est un rapport d'adaptation et de soumission, le rapport de l'homme à la nature est un rapport de négation et de transformation. Donc, mes amis, le petit de l'animal, il est déjà animal, on est d'accord ? Et là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme ? Ah, il n'est pas homme, nous m'en donnes. Là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme ? Hein ? Dès le départ, le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme, il doit apprendre à devenir pas homme, mais humain. Parce que, dans notre autorité, il doit apprendre à devenir humain. Où est-ce qu'il devient humain ? Est-ce qu'il devient livré à sa solitude et aux passions et aux enceintes ? Donc, où est-ce que l'homme devient humain ? Comment le devient-il ? Le travail, Eric. Qu'est-ce que la société a prévu pour nous humaniser ? Par l'éducation. Et qu'est-ce que l'éducation ? Qu'est-ce que l'éducation ? Hein ? L'assimilation, oui. L'intériorisation de quoi ? Des normes et des règles de la vie collective. Parce que Emmanuel Kahn nous dit clairement, j'ouvre les guillemets, « De toutes les créatures, seul l'homme doit être éduqué. » Pourquoi de toutes les créatures, seul l'homme doit être éduqué ? Je vous l'ai dit, parce que là où l'animalité est donnée, l'humanité, elle n'est pas donnée, elle se conquiert. Elle se conquiert par un double arrachement à la nature. Quelle nature ? La nature hors de nous, le milieu physique extérieur. Comment l'homme se libère de cette nature, mais par l'action transformatrice du travail. L'homme se libère de quelle nature ? La nature en nous, qui renvoie à nos enseignes, à nos dispositions purement animales. Comment l'homme se libère de cette nature en lui, mais par la soumission aux normes et aux règles de la vie sociale. Quand un homme est éduqué, il devient maître de lui, capable d'échapper à l'esclavage de ses instincts animaux. Vous vous rappelez ce que dit Emmanuel Kahn, par l'éducation on transforme, par l'éducation dit-il on transforme l'animalité en humanité. Ce qui signifie que là où il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'humanité. Quand l'animal vient au monde, il est parfait. Pourquoi il est parfait, achevé et complet ? Parce qu'il a reçu tout l'équipage et tout l'équipement et tout l'outillage nécessaire à sa propre conservation. Quelles sont les expressions qu'emploient vos professeurs ? Quand l'homme vient au monde, là où l'animal dès le départ est parfait, achevé, l'homme, on dit qu'il est un animal nu. Ou bien quelle autre expression ? Que l'homme il n'est, mais il n'est prématuré. Animal nu ou n'être prématuré, c'est pour dire quoi ? Qu'au départ, l'homme n'a presque rien reçu de la nature, c'est que la nature aime. Comment l'homme se le donne-t-il ? Par la transformation de cette nature et le résultat de cette transformation est précisément ce qui s'appelle culture. Mais attention mes amis, nature et culture ne se superposent pas. C'est-à-dire quoi ? Entremêlés, imbriqués de façon indissociable. C'est Claude Lévi-Strauss qui dit, j'ouvre les guillemets. Il est impossible de dire où commence la nature et où s'arrête la culture. Encore moins de saisir les mécanismes de leur articulation. Et quand il dit, il est impossible de dire où commence la nature et où s'arrête la culture, ça veut dire quoi ? Que chez l'homme, il n'y a rien qui soit purement naturel, rien qui soit purement culturel, mais que chaque acte posé par l'homme manifestera le double attribut du naturel et du culturel. Que l'homme marche, c'est naturel et culturel. Qu'il parle, c'est naturel et culturel. Enfin, qu'il marche, est-ce que c'est culturel ? Il y a une part de culturel ? Ah non, si, il y a une part de culturel. Je me souviens que j'ai été à Saint-Louis, il y a 3 ou 4 jours, et vers 18h au niveau du pont Fesherbe, quand j'ai vu certaines signères et certaines filles déambuler, j'ai compris que marcher n'était pas tout à fait naturel. C'est vrai que c'est naturel parce qu'on est nés bipèdes, avec deux pieds, mais certaines façons de marcher que j'ai vus là-bas, j'ai dit « nez que t'es jang, nez que t'es jang ». Et donc, à part de ce moment, marcher n'est pas tout à fait naturel. Peut-être que chez les garçons, c'est naturel, mais les filles savent de quoi je parle. Chez les filles, ce n'est pas tout à fait naturel. Il y a toujours une part de culture. Maintenant, dans l'étape suivante, pas une leçon, c'est une partie de la thériculture. Dans le cours sur le travail, à la même question, qu'est-ce que l'homme, après avoir dit être bioculturel, vous avez dit simplement quoi ? Que l'homme est un animal travaillant. Et quand vous avez dit animal travaillant, vous avez montré la différence entre le travail humain et l'activité animale. Pourquoi vous n'avez pas parlé de travail animal ? Parce que nécessairement, le travail est subordé à un projet ratio rationnel. Dans le cours sur le langage, qu'est-ce que l'homme zone logique en animal parlant ? Et vous avez montré également la différence entre le langage humain et la communication animale. L'homme parle, les animaux communiquent. Pourquoi ? Parce que le langage suppose la pensée. Si le langage était une simple production de son, les animaux parleraient. Mais le langage n'est pas une simple production de son, il est surtout une production de sens. Dans le cours sur les normes individuelles et sociétés, vous l'avez fait ? Qu'est-ce que l'homme, après avoir dit être bioculturel, animal travaillant, zone logique en animal parlant, selon la formule d'Aristote, dans le cours sur les normes individuelles et sociétés, qu'est-ce que l'homme, zone politicone, animal politique. Mais lorsque Aristote définit l'homme comme un animal politique, c'est pour montrer quoi ? Que l'homme ne peut vivre que dans la société, qui est le cadre indispensable au développement de ses potentialités, mais également à son humanisation intégrale. Deux types de rapports entre individu et société. D'abord, un rapport de dépendance, on est d'accord ? Pourquoi dépendance ? Parce que vous le savez, pour l'essentiel, l'individu est seulement ce que la société a fait de lui. La société me conditionne, détermine mes manières de penser, de sentir, d'agir, la langue que je parle, ma façon de m'habiller, mon habitat, la religion que je pratique. Bref, pour l'essentiel, Auguste Comte dit quoi ? Tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle. Fin de citation. Et quand Auguste Comte dit, tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle, c'est une manière de montrer que l'individu ne peut se définir que dans sa coexistence originaire avec son semblable. rapport de dépendance, mais souvent rapport de conflit. Et d'où vient le conflit ? Non seulement entre l'individu, mais entre l'individu et la société. Il découle, vous le savez très bien, de la contradiction qu'il peut y avoir entre, d'une part, les aspirations de l'individu et, d'autre part, la contrainte imposée, mais par les normes sociales. Dans le cours suivant, conscience inconsciente. A la question « Qu'est-ce que l'homme ? », vous avez donné deux réponses différentes. La première, qu'on trouve dans toute l'histoire des idées, elle consiste à répondre en disant que « Homme égale conscience » et que par cette conscience, l'homme est entièrement maître de lui et totalement responsable de ses actes. Cette idée que l'homme s'est définie par la conscience et par la seule conscience, source de liberté et de maîtrise de soi, vous savez qu'elle va être détruite par le fondateur de la psychanalyse, découvreur de l'inconscient et qui n'est autre que le médecin viennois-autrichien, Sigmund Freud. Il est le premier à détruire ce primaire de la conscience en montrant que, oui, il y a de la conscience, mais est-ce que l'homme ne se définit que par cette seule conscience ? Il dit que c'est faux. La conscience, dit-il, représente le dixième de la vie psychique et mentale de l'homme. Et là où la conscience n'est que le dixième, l'inconscient représente combien ? L'inconscient représente les neuf dixièmes de la vie mentale de l'homme. Et vous voyez vous-même qu'il est en train de montrer que pour l'essentiel, notre pleine lucidité est une illusion. Freud est en train de vous enseigner que votre responsabilité et votre liberté absolue est une chimère. Parce que dans la réalité, Freud vous enseigne quoi ? Que l'homme croit agir lui-même de façon volontaire, autonome, libre et consciente. Il dit, en réalité, il obéit sans le savoir à des processus psychiques échappant au contrôle de la conscience et qui lui sont dictés par l'inconscient. Une manière donc de dire que sans le savoir, l'homme, il est l'esclave. L'homme, il est le jouet de ses forces obscures, souterraines, qui déterminent ses choix et ses actions. Donc Freud est en train de dire qu'en réalité, l'homme peut aimer, l'homme peut haïr, l'homme peut choisir, il peut décider dans tel sens ou dans tel autre, mais il dit, les motivations profondes qui le poussent à aimer, à détester, à haïr, à choisir, à décider, échappent très souvent au contrôle de la conscience et nous sont dictées par des manifestations qui relèvent directement de l'inconscient. Une façon pour Freud de vous enseigner quoi, mes amis ? Qu'en réalité, lorsque je dis j'ai décidé de faire telle chose, voilà les raisons pour lesquelles j'ai posé d'acte. Freud dit très souvent, c'est une illusion parce que souvent, les motivations profondes de vos actions n'émanent pas de ce que vous croyez être votre conscience et de votre seule conscience. Dans un ouvrage qui s'appelle Psychopathologie de la vie quotidienne, Freud donne mille exemples. Je vais en prendre le plus saisisant parce que nous ne sommes pas encore, la tabasque n'est pas très loin derrière nous. Freud dit, si vous faites attention, nous avons une couleur de préférence. Il dit, vous entrez dans un magasin, il peut y avoir un million de tissus de couleurs différentes. Mais il y a une couleur qui vraiment comme un aimant fait une attraction mais est un attrait irrésistible pour vous. Si je traduis dans le langage de nos jeunes filles actuelles, vous l'entendez dire par exemple, je ne suis pas encore une couleur, je ne suis pas encore une couleur sur tout. Et que le jaune vraiment, c'est ma couleur préférentielle. Je ne suis pas encore une couleur préférentielle. Et que Freud dit, mais très souvent, il dit, pourquoi ? Parce qu'il dit, vous oubliez qu'il y a une mémoire des sons, il y a une mémoire des odeurs, mais il dit également, il y a une mémoire des couleurs. Il dit, c'est le souvenir lointain, profond, inconscient, ou de la couleur des habits que maman avait l'habitude de porter quand vous étiez bébé, ou de la couleur habituelle qu'elle vous faisait porter, vous, en tant que bébé. Cette couleur-là, le jaune, ou le vert, se louche dans votre inconscient. N'a d'aimbo, am 15 ans, 16 ans, 17 ans, man verre, mon maïdan, jaune, mon maïdan, il dit, c'est le souvenir lointain et inconscient de la couleur de ses habits. Tu penses aimer de façon volontaire et consciente, mais c'est le souvenir lointain de cette couleur qui te lie au vert ou qui te lie au jaune. Vous avez compris ? L'autre exemple qu'il donne est le plus drôle. Il dit souvent, vous entendez, quand même, si je suis soumonone, tu vas rentrer avec une femme, je n'aurai pas de femme. Parce que nos jeunes filles vont dire, nous on veut, les hommes avec des biceps saillants, etc. Fred dit, il faut que des gères, il faut que ça soit là. Elle est aussi maigre comme on doit. Celle qui le dit. Il dit pourquoi ? Parce qu'il dit, les maigres ont un désir inconscient et un complexe inconscient plutôt à l'égard de la maigrir de leur propre corps. Donc, si elles sont attirées vers les hommes musclés et forts, ce n'est pas que nous avons un désir de compensation inconsciente de la maigrir de leur propre corps. Je l'ai dit, ils poussent vers les hommes musclés. Je l'ai dit, 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 parce qu'inconsciemment, mais tu désires compenser ta propre maigreur. C'est valable pour les hommes, mais pas pour moi. Même les hommes maigres comme le DG, même s'il n'est pas très maigre, vous le présentez sur le Timber de Mugane et Subhanallah, qui est militaire, nous avons mis en mire. Parce que souvent, c'est une baobab ambulante, comme vous les connaissez très bien, et vous dites, qui va me dire, mais c'est exactement la même raison. Et donc, vous comprenez que ce n'est jamais un choix libre, volontaire, conscient, mais les motivations profondes, encore une fois, viennent de ces processus psychiques totalement inconscient. Ou bien, comme j'aime bien taquiner mes parents, Paul, si on dit, nous avons conscience inconscient, on n'a pas compris, je dis, c'est comme dans la maison des Paul. Si vous voulez dire, c'est pas le maître de la maison, attention, vous allez dire, les maîtres de la maison, on va dire, les gars, c'est la maîtresse de la maison, le maître de la maison, le maître de la maison, il fait beaucoup de bruit, mais vous allez dire, les gars, vous comprenez bien, qu'il y a un maître apparent, un brumqueur apparent, c'est la conscience, c'est Baba Galé, mais la force tranquille, c'est Nené Galé, et Nené Galé, c'est l'inconscient, vous l'avez bien compris. Mais oui, on vous a dit en classe, avec Paul Valélie, la conscience règne, alors Baba Galé, il règne, mais il ne gouverne pas des qui gouvernent en réalité, mais c'est Nené Galé, la maîtresse de la maison. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Et donc Baba, il promet l'enfer aux gosses, deux ans, les filles, les moutons, mais quand il se réveille à la place des coups de pont et des gifles, vous comprenez, c'est un homme, il s'est passé quelque chose vers 3h du matin. Vous comprenez, vous comprenez, il y a un prince du jour, mais la maîtresse de la maison qui change les décisions, c'est Nené Galé. Vous avez compris ? Dans le cours suivant sur la liberté, qu'est-ce que la liberté ? Vous n'avez pas répondu parce que vous avez montré l'impossibilité à assigner une définition à la liberté. Parce que c'est un terme employé dans des contextes, j'allais dire, nombreux et même contradictoires. Liberté religieuse, qu'est-ce que ça veut dire ? Liberté politique, liberté culturelle, liberté civile. Bref, les nombreux emplois et contradictoires du mot font qu'il est impossible de le définir. Ce que vous avez vu en classe, ce ne sont pas des définitions, c'est des conceptions de la liberté. En bon littéraire, vous ne pouvez pas rater le mot célèbre de Paul Valéry, son dépit face à l'impossibilité à définir la liberté. Vous vous en souvenez ? Que disait Paul Valéry de la liberté ? Un de ces détestables ? C'est mon littéraire. Paul Valéry, il dit la liberté, un de ces détestables mots qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui ont plus de valeur que de sens. Une manière de dire que chacun voudrait être libre, mais personne n'est capable de dire ce qu'est la liberté. Je disais souvent en taquinant certains d'entre vous moulant entendre que la liberté ne guise pas parce que même la phrase par laquelle je proclame ma liberté est une déclaration d'esclavage à une langue et à sa grammaire. Parce que même vous menez, je suis libre, j'ai été d'abord esclave de quoi ? D'une langue qui s'appelle le français. J'ai accordé, j'ai concordé, donc j'ai dit je suis libre, donc j'ai été l'esclave d'une grammaire pour proclamer ma liberté. Mais dans tous les cas, vous avez vu grandement deux conceptions. la première qui dit qui conçoit la liberté comme une absence de contrainte, vous la connaissez, et qui dit clairement que si l'homme est libre, c'est parce qu'il y a en lui cette faculté qu'on appelle le libre-arbitre. Qu'est-ce que le libre-arbitre ? Un pouvoir d'autodétermination, ça veut dire quoi ? La capacité propre à l'homme à se gouverner de façon autonome, selon sa seule volonté et sa conscience, mais surtout en l'absence de toute contrainte extérieure. Cette liberté absolue de l'homme, vous la trouvez non seulement chez les théoriciens du libre-arbitre que Descartes, mais vous le savez dans l'éguiscentialisme, on est d'accord. Et surtout dans quel éguiscentialisme ? Dans l'éguiscentialisme athée. Par exemple, celui de Jean-Paul Sartre. Parce qu'il y a deux éguiscentialismes, un éguiscentialisme religieux, Kierkegaard, Gabriel Marcel, Tarde, et un éguiscentialisme athée qui semble s'originer de Heidegger jusqu'à Jean-Paul Sartre. Chez l'homme Sartre, chez Sartre plutôt, l'homme est libre de façon absolue, illimitée, excessive. Chez Sartre, on parle même de hyper-liberté, pour dire une liberté sans borne. Pourquoi ? Sartre est un athée, et je vous ai dit, par conséquent, pour lui, l'homme n'est pas une créature ayant à obéir au commandement d'un créateur. Il dit dès le départ, l'homme vit dans le délaissement. « Prenez délaissement » au sens le plus terre-à-terre. Être délaissé, c'est être abandonné. Une manière de dire que dès le départ, l'homme est orphelin de Dieu, et en tant que tel, il devient à lui-même son propre Dieu, et doit porter sur ses épaules l'entière liberté et l'entière responsabilité de son existence. Sartre dit, j'ouvre les guillemets, si l'homme n'est pas définissable, c'est parce qu'au départ, l'homme n'est rien. Il dit, l'homme ne sera que ensuite, et il ne sera que ce qu'il a lui-même choisi d'être. Ce qui signifie, comme il dit, que l'homme doit inventer l'homme. L'homme est son propre projet. Mille façons de dire que nous sommes condamnés à être libres. Condamnés parce que n'ayant pas choisi de venir au monde, cependant libres parce qu'une fois là, l'homme est l'architecte de son existence, parce que chez lui et chez lui seulement l'existence précède l'essence. La deuxième conception, elle vient entre guillemets mettre un peu d'eau dans le bissap en disant, oui, l'homme peut certes revendiquer une marge de liberté, mais peut-elle être absolue illimitée ? Ils disent non. Pourquoi la liberté de l'homme ne peut jamais être illimitée ? Mais parce qu'il le veuille ou non, il y a des influences, il y a des contraintes internes, externes, des déterminismes qui font que sa liberté, elle est restreinte, bornée, limitée, mais jamais absolue. Nous sommes chez qui ? Spinoza ? Spinoza, écoutez ce qu'il dit, il dit la liberté, l'homme est une illusion. Les hommes ne se croient libres, mais que parce qu'ils sont ignorants des motivations réelles de leurs actions, dit Spinoza. Qu'est-ce que Spinoza ajoute ? Seul Dieu est libre. Pourquoi seul Dieu est libre ? Parce que Dieu est une cause incosée, Dieu est une nature naturante. Là où Dieu est une cause incosée, une nature naturante, l'homme c'est une cause causée, nature naturée. Et en tant que l'homme est une cause causée, une nature naturée dépendant de la cause incosée et de la nature naturante. Que Dieu, seul Dieu peut être libre, l'homme ne peut revendiquer absolument aucune forme de liberté. importe. Maintenant, dans quel domaine se manifeste le mieux cette liberté de l'homme ? Dans le domaine de la création artistique. Pourquoi ? Parce que vous le savez, seul l'homme produit des œuvres d'art. L'art est spécifiquement humain. L'animal ne produit que sous la contrainte du besoin biologique. Le nid de l'oiseau peut être très beau. La ruche de l'abeille peut être très belle. Sont-elles des œuvres d'art que non ? Parce que ni l'abeille ni l'oiseau n'avaient pour projet de produire du beau mais visait à satisfaire leurs besoins de conservation et de reproduction. Donc l'animal ne produit que dans un dessin utilitaire alors que dans l'art, l'homme produit mais de façon désintéressée. Parce que principiellement, l'art vise le beau et c'est pourquoi là où dans le travail proprement dit, l'homme est soumis à la nécessité vitale. Donc dans le travail proprement dit, l'homme produit dans un but utilitaire alors que dans l'activité artistique, il ne produit qu'à des fins de contemplation et dans une finalité purement esthétique et désintéressée. « Mais pourquoi avons-nous besoin de faire des œuvres d'art ? Pourquoi il n'y a aucune civilisation qui n'ait produit des œuvres d'art qu'elle a léguées à la postérité comme empreinte de son passage ? » si l'art est omniprésent dans le vécu de l'homme. Mais c'est parce que l'art est ce qui aide l'homme à rendre le monde habitable. L'art est ce qui nous aide à supporter le poids, le fardeau de la vie. Parce que vous le savez, très souvent, vivre, c'est souffrir, c'est être malade, c'est être pauvre dans l'inquiétude, dans le désespoir et donc face à ces tourments de l'existence, l'art est un moyen par lequel l'homme peut supporter le poids de l'éguissance et respirer. Rappelez-vous l'historien de l'art René Hugues « L'art est cet oxygène irremplaçable qui nous empêche de mourir d'asphyxie. » Fin de citation. Et quand il dit René Hugues « L'art est cet oxygène irremplaçable qui nous empêche de mourir d'asphyxie, vous l'avez compris, l'art est la respiration de l'humaine condition. » Rappelez-vous Arthur Schopenhauer « Si la vie n'est pas belle, les images de la vie sont belles. » Et les images de la vie, c'est celles qui sont reflétées par l'œuvre d'art. Une manière pour Schopenhauer de vous enseigner que si je ne sais pas moi une bête féroce un serpent entrait parmi nous mais notre rencontre elle est terminée. Parce que comme dit le chanteur chez nous « Et le serpent me fait peur parce que me faisant penser à la mort. » Mais qu'est-ce que Schopenhauer enseigne ? C'est que le même serpent lorsqu'il est reproduit sur une fresque, une toile, je ne sais pas comment, un tableau de peinture, le serpent peut être tellement beau qu'on a envie de l'embrasser et de le caresser. Une manière pour Schopenhauer de vous montrer que vouloir embrasser et caresser un serpent n'est pas possible dans la vie réelle mais oui, par la magie de l'art cela est possible. C'est pourquoi même si la vie n'est pas belle, les images de la vie elles sont belles. Quel rapport l'art entretient-il avec la réalité ? Deux types de rapports. En principe, vous n'aviez même pas besoin de la classe de philosophie. Les rapports entre l'art et la réalité s'est réglé dans vos courants littéraires. N'est-ce pas mes amis ? Il y a des courants littéraires dans lesquels on vous dit quel est le projet ? C'est de dimiter, de reproduire, de se faire l'écho des contradictions et des préoccupations de son milieu et de son époque. On est dans quel courant littéraire mes amis ? Dans quel courant littéraire où le projet est de reproduire, de se faire l'écho de refléter fidèlement ? On est dans le réalisme ou bien dans la nature ? Dans le naturalisme. Je me rappelle vaguement de Stendhal. Le roman est comme Stendhal, le roman est comme un miroir que l'on promène le long d'un chemin. Vous avez cette théorie de l'art comme imitation en philosophie. Chez des auteurs tels que Platon, Aristote, qui disent tous que l'art doit relever de la mimesis, autrement dit, de la reproduction de ce qui est de l'ordre du sensible ou de ce qui est en tout cas de l'ordre du déjà-là. Vous avez d'autres courants littéraires dans lesquels on vous dit quoi ? L'artiste ne doit pas reproduire, il ne doit pas imiter, mais pour ainsi dire, il devrait enfanter d'un autre monde que l'artiste véritable est celui mais qui nous emporte sur les ailes de son imagination. On est dans quel courant littéraire mes amis ? Dans lesquels l'artiste ne reproduit pas, mais il crée un monde à lui. Hein ? Tu sais, c'est mon littéraire. Hein ? Des courants littéraires dans lesquels l'artiste, l'écrivain, ne reproduit pas, il n'imite pas, mais il accouche d'un monde nouveau. J'ai dit, il nous transporte sur les ailes de son imagination. Mais on est dans le Parnasse, mais on est dans le surréalisme, mais on est dans le symbolisme. Yen, non, mais littéraire, littéraire, oui, d'accord. Vous êtes tout aussi littéraire que les autres. Vous avez lu Baudelaire ? Quel est le poème qui symbolise le poète lui-même ? Vous connaissez le poème Belal Batros ? Hein ? Qui commence ? Va sur l'oiseau des mers. Kim, je viens. Que ces ailes de géant empêchent de voler. Oui, l'Albatros, même déjà, il s'en souvient. Capturé par l'équipage, il éprouve de l'ennui. Il dit, parce que l'Albatros est le prince des nuées. L'Albatros symbolise le poète. Il dit, quand il est dans le bateau, il éprouve de l'ennui. Ça veut dire que le poète, ici, ce n'est pas sa véritable demeure. Il dit qu'elle est la demeure véritable de l'oiseau de l'Albatros, le prince des nuées. Mais ça veut dire que le monde véritable du poète, comme de l'oiseau, mais c'est le monde des paradis artificiels engendrés par l'imagination du poète. Vous vous rappelez le poème de l'invitation au voyage ? Mon frère, ma soeur, allons là-bas, au pays des ciels mouillés et des soleils brués, là où tout est ordre, calme, luxe, beauté et volupté. Ce pays-là où tout est ordre, calme, luxe, beauté et volupté, ce n'est pas notre pays réel, mais encore une fois, c'est le pays engendré par l'imagination fertile du poète. En philosophie, vous avez ça avec Hegel, vous l'avez avec Bergson et tant d'autres auteurs. Hegel est l'un des premiers à dire qu'il ne sert à rien d'imiter la nature. Parce que, de toute façon, entre cet arbre là-bas et la reproduction que j'en fais sur un tableau, les résultats seront inférieurs au modèle naturel. Et il dit de toute façon, le beau artistique, Madame, le beau créé par l'homme, est toujours supérieur au beau naturel. Parce que le beau artistique est une œuvre de l'esprit et de la même manière que l'esprit est supérieur à la matière, le beau créé par l'homme l'emporte infiniment mais sur le beau déjà inscrit comme tel dans la nature. Hegel dit que l'artiste véritable ne doit pas imiter. Il n'y a qu'une question à laquelle il doit chercher à répondre à laquelle. Que puis-je faire pour devenir immortel ? Et il répondra à l'artiste véritable en disant en reproduisant non pas des choses qui existent déjà mais en créant ce qu'il appelle des chefs-d'œuvre, des œuvres originales, inédites, expression de mon génie et de ma créativité. En ce moment je remporte moi artiste une victoire sur la mort parce qu'éternellement par ces chefs-d'œuvre je survis dans la mémoire et dans la conscience des hommes. Hegel finit par dire j'ouvre les guillemets L'art doit donc avoir un autre but que celui de l'imitation purement formelle de ce qui existe déjà imitation ne pouvant donner naissance qu'à des artifices techniques n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art fin de citation La même idée que l'art a relevé de la création chez Bergson Qu'est-ce qu'un artiste ? Réponse de Bergson j'ouvre les guillemets C'est un homme qui voit mieux que les autres fin de citation Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit l'artiste est un homme qui voit mieux que les autres ? C'est une manière de montrer que vous et moi nous regardons sans voir Pourquoi nous regardons sans voir ? Parce que les objets que nous regardons entre nous et eux il y a le voile des mots du langage et des conventions il y a le voile de l'utilité pratique de l'objet que je regarde faisant que je regarde cette bouteille tous les jours mais il y a longtemps que j'ai cessé de la voir parce que ne faisant plus attention à ces détails Or que fait l'artiste ? J'ai hâte de dire tel l'aigle au regard perçant il va au-delà des apparences pour découvrir le sens profond de la réalité C'est l'apparenté que vous pouvez établir entre la philosophie et l'art tous les deux relèvent du dévoilement de la même manière qu'on vous a dit au début de l'année le philop va au-delà des idées reçu des courances pour découvrir le sens l'artiste également il déchire le voile qui s'interpose entre lui et la réalité pour regarder la réalité nue et sans voile comme dit Bergson Bergson il dit l'artiste est un demi-urge ça veut dire un demi-dieu en tant que tel il rivalise avec Dieu dans l'activité de création il dit j'ouvre les guillemets l'artiste véritable ne doit pas avoir la modeste ambition de reproduire ce monde vulgaire que nous appelons le réel non il doit avoir la prétention de lui substituer un monde autre et quel est le monde autre dont parle Bergson c'est le monde intérieur de l'artiste j'ai envie de dire le monde qu'il porte dans sa tête le monde qu'il porte dans son coeur celui de ses idées de ses pensées mais de ses émotions et de ses sentiments donc l'art est un langage par lequel l'artiste exprime et extériorise ce qu'il y a au plus profond de lui il rend visible l'invisible il éclaire la part nocturne du monde comme dirait André Ballon c'est pourquoi certains vous disent écoutez l'art consacre quoi met la victoire du coeur sur la raison au sens où c'est que l'imagination peut engendrer la raison incapable d'y aller mais j'aimerais vous signaler mes amis écoutez-moi bien que cette distinction entre un art qui relèverait de l'imitation et un art qui relèverait de la création est une distinction impertinente très souvent il n'y a pas d'imitation pure il n'y a pas de création pure quand j'imite je crée et quand je crée j'imite il y a de l'imitation dans la création comme il y a de la création dans l'imitation pourquoi y a-t-il de l'imitation dans la création parce que je ne crée jamais à partir de rien c'est le réel qui est la source de mon imagination et de ma création seul en Dieu on crée à partir de rien ex nihilo l'homme il crée mais en s'appuyant sur le réel l'imagination emporte ses matériaux au réel et donc dans la création il y a une part d'imitation dans l'imitation il y a de la création parce qu'une imitation n'est jamais fidèle quand j'imite en tant qu'artiste je retravaille ce que j'imite et en le retravaillant je lui imprime les marques de ma sensibilité artistique au point que le produit final il est infidèle au modèle originel rappelez-vous Albert Camus dans le discours de Suède l'art n'est ni refus total ni consentement total à ce qui est il est en même temps refus et consentement et il montre que l'artiste est dans cette ambiguïté il ne peut pas totalement se départir du réel mais il ne peut pas se contenter de reproduire entièrement ce même réel mais comme je disais dans l'art c'est le triomphe du coeur dans l'art c'est la victoire de l'imagination sur la raison dans la philosophie si je devrais retrouver notre point de départ on dira si on est en tout cas chez Platon c'est la victoire de l'âme sur le corps vous le savez très bien parce que Platon nous enseigne très clairement que si l'homme est âme et corps c'est par notre âme que nous pensons et cette âme tant que je vis elle est logée dans un corps et donc philosophie c'est tuer le corps pour libérer l'âme de la prison du corps vous vous rappelez de Socrate mes amis vous avez l'apologie au programme vous avez commencé à le lire quand même qu'est-ce que dit Socrate et qu'est-ce qu'il vous enseigne de façon très belle est-il mort de mort naturelle il a été condamné à boire quel poison hein la cigu et rappelez-vous ce qui est intéressant et par laquelle nous allons terminer lorsque Socrate avalait les dernières gouttes de ce poison vous vous souvenez nous dit Platon mais qu'il avait le sourire aux lèvres et son visage était serein calme de façon extra-horneur sa femme qui s'appelle Zantip la femme de Socrate Zantip X-A-N-T-H I-D-E-P-E elle était là à verser toutes les larmes de son corps ses amis étaient là Alcibiade Criton Féron et tous les autres lui disant mais Socrate accepte qu'on paye la caution et qu'on ne te condamne pas à mort et que tu sois libre Socrate lui répondit je préfère mourir mille fois mais plutôt que de vivre une seule fois sans philosophie et les gens quand ils s'étonnaient du fait que Socrate avait le sourire aux lèvres il leur disait je vous comprends parfaitement vous ne serez pas capables monsieur monsieur et mademoiselle oh oh monsieur arrêtez ce que vous distribuez vous allez nous distraire on va terminer et vous allez faire votre distribution monsieur avec l'eau c'est la même chose s'il vous plaît j'arrête tout de suite et après vous allez faire ça sinon vous nous perturbez j'ai besoin de leur corps de leurs yeux de leur esprit et de tout et donc Socrate il leur dit je vous comprends à l'instant de la mort vous n'aurez pas la force de sourire comme moi pourquoi ? parce que vous malgré vos navires de vos actes de dévotion mais vous avez peur de la mort et pourquoi vous avez peur de la mort ? parce que vous êtes persuadés que la mort est une longue nuit noire et que la mort est la fin de toute chose moi Socrate je ne peux pas avoir peur de la mort parce qu'encore une fois contrairement à vous qui croyez que la mort est la fin de toute chose moi Socrate il y a longtemps que j'ai compris que la mort n'est pas la fin de toute chose elle n'est que la séparation de l'âme et du corps Socrate leur dit ce que vous allez mettre dans ce tombeau mais c'est mon corps à peine vous l'aurez enfoui que mon âme va s'en échapper pour retourner d'où elle vient Socrate leur dit mais véritablement vous n'êtes pas intelligent parce que si vous étiez intelligent vous aurez compris deux choses la première chose c'est que toute ma vie n'a été qu'une longue et lente préparation de cet instant par lequel définitivement l'âme se libère de la prison du corps il dit vous n'êtes pas intelligent également pourquoi parce que si vous étiez intelligent vous aurez compris il y a longtemps qu'il ne sert à rien de me tuer parce que vous tuez un Socrate mais qu'est-ce que vous oubliez c'est que j'ai semé dans la conscience des dizaines, des centaines et des milliers d'athéniens les graines de la fille de vie donc vous tuez aujourd'hui ici un Socrate dans deux ans dix ans des siècles des Socrates vont germer un peu partout dans le monde au point que moi Socrate il ne sert à rien de me tuer parce que moi Socrate je suis devenu immortel et en tant que je suis devenu immortel comme dira plus tard le poète Socrate pourrait dire ma mort est une défaite de la mort et une victoire de la vie moi Socrate j'ai échappé définitivement à la mort et je suis devenu immortel sans être Socrate je pense modestement avoir semé quelques petites graines de philosophie et qui vous permettront comme nous avons dit j'ai dit prochain d'être excellent d'avoir 15, 16, 17 et 18 et donc pour qu'ensemble on revienne célébrer véritablement votre victoire merci à tout le monde de nous avoir prêté de votre attention maintenant je ne sais pas si ma collègue ma très chère collègue madame Lille voudrait ajouter quelque chose auquel cas on lui prêterait la parole ou si elle n'en éprouve pas le besoin d'accord donc je vais remettre la parole à M. K voilà M. K vous avez la parole si éventuellement il y a quelqu'un qui voudrait intervenir merci donc M. Jouf merci donc de l'exposer donc je crois que madame Lille sinon nous allons prendre il va prendre une pause donc on arrête malheureusement j'aurais voulu passer toute la journée mais déjà je sais très bien dans quelles conditions je suis venu tous mes élèves m'attendent parce que c'est le dernier jour où je les verrai parce que l'examen c'est jeudi donc qu'est-ce que j'ai fait tous mes cours du matin je les ai décalés les amener l'après-midi pour pouvoir être là non seulement par fraternité et amitié pour Sissé mais pour ne pas décevoir un peu l'attente à un de mes enfants de KMR et donc c'est pour ne pas les décevoir que je vais et le sacrifice nécessaire pour être là mais voilà donc j'ai dit ADG c'est pourquoi j'ai dit il faut qu'on commence à 9h et qu'on termine relativement tôt que je puisse rentrer et dire au revoir quand même à mes élèves que j'ai abandonné depuis un certain temps en train de faire le tour du Sénégal et vous comprenez vous êtes d'accord que ça va être très grave s'ils ne me voient pas au moins une dernière fois pour les rassurer en direction de l'examen donc c'est pourquoi je n'ai que 10 minutes au plus à et demi avec votre permission bien sûr ayant fait le tour du programme et de toutes les questions de m'accompagner de vos prières pour que je puisse rentrer tranquillement et que nous revenions ici l'année prochaine mais eux accompagnés de leurs frères et des soeurs parce que tout le monde ici aura réussi et nous allons fêter cette victoire là je crois que c'est ça merci sinon nous allons prendre monsieur Diouf si vous le permettez quelques questions oui donc monsieur Diarraté va prendre une liste les élèves qui ont des questions peuvent s'inscrire sur la liste qui est derrière juste nous allons prendre 5 élèves oui ou bien nous allons prendre directement un élève en attendant vous levez la main ceux qui ont des questions vous levez la main voilà allez si merci merci Merci. S'il y a quelqu'un qui a une question à poser, vous venez devant. Ou bien vous lui remettez le micro. Khalidou, allez-y. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous nous dire quel est le rapport entre l'État et la liberté ? Oui, rapport entre l'État et la liberté. Vous avez deux grandes réponses. La première, elle dit que le but de l'État, c'est la liberté. Vous la trouvez, cette réponse-là, chez Spinoza, chez Hegel, bref, chez tous les théoriciens du contrat et évidemment chez Jean-Jacques Rousseau. Mais vous savez, Rousseau dit clairement qu'il constate une contradiction dans la condition humaine. Laquelle ? C'est que si au départ l'homme était libre, aujourd'hui dans les États réels, l'homme a perdu sa liberté. Vous connaissez la célèbre phrase, l'homme est né libre mais il est partout dans les fers. Et Rousseau dit, à partir de ce moment, il s'agit de concevoir un type d'État dans lequel l'homme puisse retrouver sa liberté originelle. Et chez Rousseau, quel est l'État qui va rendre à l'homme sa liberté ? C'est l'État démocratique engendré justement par le contrat social. Mais rappelez-vous à quelles conditions ? Rousseau dit, le pouvoir du prince, il lui vient de tout le monde. Il dit volonté générale. Et quel est le rôle du prince ? C'est veiller à la bonne application des lois. Il dit, le prince est seulement l'organe de la loi. Mais il s'agit de quelle loi ? Non pas des lois comme dans nos républiques, votées par des assemblées, souvent entièrement acquises à la cause de celui qui gouverne. Non, chez Rousseau, le citoyen, les lois auxquelles il obéit sont des lois de sa propre raison. Et en tant que tel, quand il obéit au prince, il n'obéit pas à sa personne, mais il obéit aux lois. Et les lois auxquelles il obéit, c'est des lois à l'élaboration desquelles il a lui-même pleinement participé. En sorte qu'en obéissant à ces lois, c'est comme s'il obéit à lui-même. Et quand il obéit à lui-même, il reste entièrement libre. Vous connaissez l'affirmation célèbre, l'obéissance à la loi que l'on sait prescrire est liberté. Maintenant, l'originalité de Rousseau, c'est de montrer quoi ? Qu'il n'y a pas de contradiction entre être libre et être soumis aux lois. Parce que généralement, on a le sentiment que quand j'obéis, je ne suis pas libre. Rousseau dit, c'est le contraire. C'est là où il n'y a pas d'obéissance, qu'il n'y a pas de liberté. Parce que Rousseau dit, là où je n'obéis à aucune loi, je me crois libre, mais je suis un libertin. Un libertin, moi, il est dans le libertinage, et le libertinage, il est liberticide, il tue la liberté. Donc la loi n'est pas ce qui m'empêche d'être libre, elle est le fondement, elle est la condition de possibilité de toute véritable liberté. Chez Thomas Hobbes, l'État ne vise pas la liberté, mais l'État vise la paix et la sécurité. Hobbes et Rousseau ont deux conceptions différentes de l'homme, ça donne deux régimes politiques différents. Rousseau, c'est un optimiste, qui dit, par nature l'homme est bon, par nature l'homme est raisonnable. Le type de régime qui lui convient, c'est la démocratie. Hobbes dit, Rousseau, vous n'avez rien compris, Hobbes est un pessimiste pour qui ? Par nature l'homme n'est ni bon ni raisonnable, mais vous le savez, méchant, violent, cruel, égoïste. Quel régime lui convient ? Non pas la démocratie, mais l'absolutisme. Un régime autoritaire, parce que c'est à cette condition que les hommes vont renoncer à leur méchanceté, à leur violence, pour rendre possible, non pas la liberté, mais la paix et la sécurité. L'autre conception, elle dit, pour ce qui concerne les États historiques, l'homme n'a jamais bénéficié de liberté. Je fais allusion à Max et à Engels, qui montrent que l'État a été toujours au service exclusif des intérêts de la classe dominante. Ne l'oubliez pas. Pour Max et Engels, dans toutes les sociétés humaines, toujours des classes opposées. Riches, pauvres, les dominants, les dominés, les gouvernants, les gouvernés, les exploitants et les exploités. Donc l'État n'est qu'une continuation détournée de l'exploitation de l'homme par l'homme. Max et Engels, ils disent, quand est-ce que les hommes seront libres, lorsque l'État, petit à petit, va s'éteindre, pour laisser la place à quoi ? À une société communiste, dans laquelle partagent équitable des biens et des richesses, et comme il dit, dans laquelle l'administration des choses se subsistera au gouvernement des hommes. L'autre critique, c'est celle de Bakounine, que vous connaissez bien, qui dit clairement, Monsieur, c'est la dernière question, je suis obligé de partir. Bakounine qui dit clairement, que l'État et la liberté sont absolument incompatibles. Que là où il y a l'État, pas de liberté, et quand les hommes seront libres, c'est que de manière violente, l'État aura été rayé et effacé de la surface de la terre. Parce que pour Bakounine et pour les anarchistes, l'État est une escroquerie intellectuelle. Parce que laissé à nous-mêmes, nous sommes capables de nous auto-gouverner. Et en tant que tel, les hommes n'ont pas besoin de la machine de l'État. Parce que, disent-ils, dans l'État, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect par lequel on me fait croire que l'État est indispensable. À mon éducation, à ma santé, à ma protection, il dit c'est faux. Qu'est-ce que l'État ? Bureaucratie, administration, mais surtout ensemble de moyens de répression, police, armée, gendarmerie. Quelle est la nationalité ? Broyer l'individu et le priver définitivement de toute forme de liberté. Pourquoi dit-on que la liberté est un mot qui a fait tous les métiers ? Mais j'ai répondu en disant au départ, mais que c'est un mot employé dans des contextes nombreux et différents, justifiant que Paul Valéry dise un de ses détestables mots. L'art est-il décevant ? On ne peut pas appliquer à l'art la catégorie de la déception. L'art n'est ni là pour nous décevoir ou pour nous encourager, mais l'art, en principe, il est là pour émouvoir, il est là pour plaire. Dire de l'art qu'il vous déçoit, c'est appliquer à l'art des recettes et des règles morales. Comment vivre sans Dieu ? Je ne sais pas, en tout cas, moi je vis avec Dieu. Moi je vis avec Dieu, et demande toujours la bénédiction de Seigne Bamba, et demande la bénédiction de Cheikh Ibrafal. Mais je ne sais pas vraiment comment on peut vivre sans Dieu. Et donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers élèves, je vous demande de vous lever et d'applaudir encore une fois de plus M. Diouf. Merci, merci, merci. Donc, je vais remettre la parole au DG, qui va placer le dernier mot. Chers élèves, je voudrais, avant donc, de remercier mon ami et frère, le professeur Sange Niof, remercier et saluer la présence de Mme Li et de M. Manet. Nous sommes vraiment très honnurés de votre présence et de votre participation à cette cérémonie de révision générale de la synthèse en philosophie. Je voudrais également remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans l'organisation. Il y a des personnes invisibles qui sont derrière, il y a des étudiants, Khalidou, Momodou Sissé, qui sont là, qui sont venus de Dakar pour vous accompagner et vous assister pendant cette période. Je voudrais également qu'on les félicite. Il y a également l'équipe féminine, Nyanga, Diya, Fatmeï Sal, Miss Ndiaye. Avec mes collaborateurs Pap Ndouï, Cheikh Diop, Youssou, mon ami et frère Ibrédiens qui sont là, tous sont venus pour vous souhaiter plein de succès. Je voudrais également que vous applaudissiez votre professeur Amadoka. Il m'a suggéré d'organiser cette révision en philosophie et non seulement j'ai accepté de le faire parce que vous êtes des soeurs, vous êtes des frères, vous êtes des neveux, mais je lui ai promis que cette institution-là soit annuelle et que chaque année qu'on fasse cette révision pour l'ensemble des... Et je sais que mon ami et frère Songé, je dois vous le féliciter. Et à ce niveau précis, je parlerai Wolof pour vous rendre la quintessence de nos discussions. quand Amadoka m'a dit que il m'a voulu faire une révision en philosophie. À la seconde de près, je n'ai pas eu un professeur Songé qui est à l'université Bocon-Pavillon. Je l'ai dit à la minute près. Ça n'a même pas fait trois minutes ce que je dis. Je n'ai pas dit Ousmane, je n'ai pas eu un programme mais il y a tout le monde qu'il m'a voulu dire qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. C'est une condition pour venir au KMR c'est qu'il m'a dit que les élèves d'Imbéli reviennent à l'heure. C'est une condition. Mais je sais que si je fais l'engagement de Amadoka qu'il m'a dit qu'il m'a dit chaque année qu'il m'a dit 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 chaque année avec le professeur Songé qui a fait le fond de la vie et Mme Li parce que le professeur qu'il m'a dit chaque année nous travaillons avec la révision philosophique révision historique et la révision mathématique et la révision littéraire en tout cas nous disons au rôle en tout cas je suis à vos côtés je ne suis pas philosophe je ne suis pas philosophe et je sais que tous mes amis qui sont là vous nous avez séduit mais je n'ai qu'un seul mot merci merci parce que nous sommes tous parce que ce que tu fais pour une fille c'est que je fais ce que tu fais ce que tu fais pour une fille et que tous ceux qui nous font je fais comme je fais Dieu le dit tout le monde a fait grâce à Dieu Dieu le dit Dieu le dit il n'est pas il faut aller à l'examen 20 au matin il faut aller à l'examen Ce soir à 15h Professeur Salladine est venu Def, Synthèse, Histoire et Géographie Nous continuons le ligue Merci d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501